Bien le bonjour Youtube, coucou, j'espère que tu vas bien, bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live, nous sommes le 23 avril 2024, il est 20h25 et nous sommes en compagnie de ces bien belles personnes qui sont actuellement présentes dans le chat. Bonjour à vous, bonjour tout le monde, et le coucou, et le ravi de vous voir, j'espère que ça va pour tous et toutes, idem pour vous dans la rediffusion Youtube, j'espère que ça va pour tous et toutes qui m'écoutent dans le futur. Merci Chapirite pour les 7 mois de Resub, merci Thomas LRXX pour les 4 mois de Resub. Je vais donc, on va donc découvrir le jeu de ce soir qui comme vous pouvez le constater au planning de la semaine, porte le même nom que mon prénom, le jeu s'appelle Clem ce soir, ça ressemble de ce que j'ai cru voir avec les images beaucoup à du Fran Bow, mais peut-être que je me trompe et que c'est pas du tout ça, je sais pas. On va donc aller voir ce que cela retourne, le jeu, j'avais prévu de le faire il y a déjà quelques semaines, quelques mois, j'ai dû annuler le jeu parce que j'avais un truc prévu ce soir là, mais voilà, ce soir c'est le jeu où j'ai enfin pu le placer, et on va pouvoir voir de quoi il est question. Je crois que j'ai fermé le jeu sans faire exprès, je l'ai ouvert et je l'ai refermé dans la foulée. Quoi, prenez votre contrôleur et amusez-vous, ce jeu recommande d'utiliser... Ben d'accord, c'est très bien, mais tu m'allumes Steam là, je m'en fous, moi je veux que tu m'allumes le jeu. Pourquoi il me joue qui ? Ah voilà, ça y est, il me disait bien, c'était bizarre. Alors, je joue là ? Ça y est, il nous recommande de jouer avec un casque, c'est très bien ça. Waouh, alors, peut-être que le son est un peu fort quand même. Je vais vous le baisser comme ça. Je vais vous le baisser encore un peu, comme ça. J'attends qu'il y ait une nouvelle note de musique qui est jouée. Oh là, le jeu commence direct, il n'y a pas de... Si, il y a un menu. Ah d'accord, ok. Ça a l'air d'être plutôt bon, ça a l'air d'être plutôt bon, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on en pense là, de votre côté, le chat ? J'ai quoi faire dans les options, rien de particulier. Oh putain, le jeu est en français. Ah, je peux mettre en espagnol, putain. On a rarement fait des jeux en espagnol, tu me diras. On en a même, je crois, jamais fait en live des jeux en V ou espagnol. Ah, je ne sais pas, on va rester sur l'anglais, sinon après ça va râler dans le chat. Plus au moins, c'est les vraies voix de base. On va se réveiller. Alors, je sais d'avance que nous allons contrôler le petit personnage qu'il y a à droite là. Et toi, réveille-toi ! Link ! Link, réveille-toi ! Apporte-moi de la beauté ! Et nous allons donc jouer une figurine pop. Vas-y, prends le temps de te contrôler. Voilà, et ça c'est moi, ça. C'est Mea. Et je prends le livre, le livre qui est sur la jaquette du jeu, d'accord ? J'ai des attributs, des très gros attributs, et quelqu'un m'a dit apporte-moi de la beauté. Donc je vais à la page beauté. Wouah, mais à quoi on joue là en fait ? Pourquoi il y a une description de ce qu'est un papillon ? Le papillon. Les papillons sont des insectes de la famille des lépidoptères. Leur caractéristique la plus distincte est la grande variété de formes et les couleurs chatoyantes qu'ils arborent sur leurs ailes à l'âge adulte. Leur cycle de vie est similaire à celui de la plupart des insectes. Ils passent par la phase d'œuf, de larves, de chrysalides et d'adultes. Le changement qu'ils opèrent durant leur métamorphose permet de donner à l'élixir de captivante exubérance ces propriétés mais uniquement en utilisant les écailles de leurs ailes dans des proportions adéquates avec d'autres réactifs cosmétiques. Pendant des milliers d'années, les écailles d'ailes de papillon ont été l'un des ingrédients d'origine animale les plus utilisés en alchimie. Leur structure leur confère des propriétés uniques qui peuvent améliorer l'apparence de n'importe qui. Peut-être que je pourrais faire en sorte de collir, de collir, pour avoir des yeux aussi beaux que ceux de maman. Je vous préviens, je ne vais pas me taper tout le dictionnaire des insectes du monde entier. Ah non, j'ai un peu la cagne de faire ça, je vous avoue. Ah si j'avais su qu'on allait lire Wikipédia, j'aurais commencé le live plus tôt. Oh putain mais c'est giga sombre d'un coup. Ah d'accord, parce que j'étais dans le menu. Ok, est-ce que je peux courir ? Pas plus que ça, il y a un truc d'invocation au sol. Je vais monter les escaliers. Je n'ai pas l'impression que je peux interagir plus que ça. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis que ça me faisait penser un peu à Fran Bow dans l'esthétique du jeu. Qu'est-ce que j'ai obtenu ? Séparé ? Pour garder un flacon vide ? Ah il y avait des... Pourquoi tu appelles ça des ongles ? J'appelle ça des clous. On dirait des petits bâtons pointus en métal, ils piquent. Mais oui ce sont des clous, ce n'est pas des ongles. Un bocal vide et la note qui disait apporte-moi de la beauté. Traduction un peu étrange. Ah ! Ah ! Utiliser, pardon ! Je pensais que c'était le prendre dans mon inventaire et enlever un objet pour le mettre à sa place. Recadrer. Bon. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Allô ? On dirait qu'il manque une aiguille à l'horloge de la salle à manger. Très bien. C'est sûrement une erreur, ongles et clous sont les mêmes mots en anglais. Je pense aussi. Oula, on ne voit absolument rien sur ces pages-là. J'ai trouvé un livre sur la petite table près du piano, mais les lettres se sont estompées et je n'arrive pas à le lire. Il nous faudra une musique bien précise à jouer, je pense. Voilà où c'est condamné. Et à droite. Oh, mais attendez, ma caméra, je vais vous la mettre plus haut. Comme ça, vous perdrez moins de visibilité sur le jeu. Oui. Alors. Qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu-là ? Qu'est-ce qu'on est ? Où on va ? Hop. J'ai besoin de beauté. Apporte-moi de la beauté, ne reviens pas tant que tu n'en as pas. Ah, et tant que je n'ai pas de la beauté, je ne peux pas passer cette porte. Au moins, je sais où est-ce que je dois aller. Il veut de la beauté. Je pense que ça a un rapport avec le pot. Je vais devoir trouver des fleurs, mettre le pot de fleurs, c'est beau. Et je pense que ça suffira. Comment ça ? Ah, mais j'ai besoin quoi ? D'une clé. D'accord. Attends, il y a une porte cachée, là. Oui. Attends, mais il y a un truc dans le mur, là. Comment ça, regardez ? Tu ne peux rien faire de plus ? Je ne peux pas bouger avec ma souris, non ? Il y a un chemin, en bas. Oui. Ah, partir ! Ah, mais tiens, il y a un papillon, justement, on en parlait. Je peux fermer les volets. Il faudrait que je ferme... Ah, il est rentré à l'intérieur. Et vu que je ferme les volets, il va rester à l'intérieur de la maison. Ah. Attends, et si je mettais un petit clou ? Hum, hum. Hum. Les volets s'ouvrent. Ah, merde. Donc, le papillon va s'envoler à chaque fois. Il faut que je trouve un moyen de fermer la fenêtre. Bon, je me balade, à vous permettez. Ah, mais tiens, justement, tu vois, j'y pensais. Ah non, je pensais qu'il allait prendre des fleurs. Pas qu'il allait prendre le... Comment on appelle ça, déjà ? Une truelle, exactement. Je crois que c'est un outil qui sert à creuser des trous dans le sol. Oui. Ah, il manque une pièce en bas à gauche. Apparemment. Que j'ai clairement pas dans mon inventaire. Putain, mais il y a un milliard de trucs. Je vais creuser au niveau de la... La petite tombe, je pense. Je sais pas pourquoi je vais faire ça, mais... Mais je vais le faire. Bien joué. Et comment ça a bien joué. Ah, il y avait une clé. Putain, mais je ne l'ai pas vu qu'il y avait une clé. Une petite clé que j'ai trouvée avec un os... Avec les os d'un chat mort. D'accord, on a vu des portes qui étaient fermées à clé. On va essayer ça. Ah, il y a des sacrés outils, ici. J'ai pris un pistolet à clous. Ah, mais il est vide. Mais on va le combiner. On peut combiner. Oui, on peut combiner. Pardon, avec ça. Ah, mais voilà. Ah, là, peut-être. Non. Et celle-ci ? Non, non plus. D'accord. Donc, il faudra trouver deux autres clés pour cet endroit. Mais maintenant, on va pouvoir fermer. Léo, allez. Attends, il va en... Il y avait quelqu'un à la fenêtre, là. Il y avait clairement quelqu'un. Là, c'est bloqué. Et là, il n'y a rien. Je n'ai pas l'impression que mon personnage puisse plus courir que ça. Non. Bon, tant pis, on va jouer à son rythme. Alors, le papillon est rentré. On ferme. On le cloue. Et on va l'attraper. Mais je n'ai pas de filet à papillon pour l'instant. Donc, je pense que c'est un peu trop tôt. Donc, on a dit que là, c'était fermé à clé, par exemple. Eh non, ça ne suffit pas. Et là, il y a une autre porte que je n'ai pas essayé d'ouvrir. Et ça ne marche pas non plus. Rien qui marche, monsieur. Eh, souhaitez-vous changer votre vitesse de déplacement ? Oh, bah, putain, oui. J'en parlais, justement. Vous pouvez la modifier à n'importe quel moment. Vitesse, déplacement. Ah, bah, ouais, je vais me mettre rapide. Mais complètement. Mais merci le jeu. Mais merci le jeu de me proposer ça. Mais il est trop cool. C'est formidable. Il m'a vraiment donné ce dont j'avais besoin. Parfait. J'ai pas pu se regarder ici, j'avoue. Ah, là, il y avait une porte et j'y suis pas allé. Qu'est-ce qu'on a ici ? Non. Ah, parce qu'il y a une serrure, d'accord. Et là ? Ah ah ! Et tu as trouvé quoi ? Il y avait un tiroir fermé dans le garde-manger. À l'intérieur, j'ai trouvé un manche, un morceau de métal et une note. Papa, j'espère que tu ne vas plus jamais ouvrir ce tiroir. Si tu le fais, je le dirai à maman comme la dernière fois. Elle te dira une nouvelle fois d'arrêter. Arrête de prendre mes jouets. Ah, grr, 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 grr. Pas content. Eh, j'ai récupéré la note. D'accord. Et dans mon inventaire, j'ai surtout ça. Ah, c'est quoi ça ? Un manche ? Ah, mais on va se faire un truc pour attraper le papillon avec ça. Faut juste que je trouve un filet. Ok, bon, on va aller à la statue. On va retourner voir la statue. Bonsoir, bonsoir à ceux qui arrivent dans le chat. Bonsoir, bienvenue. Le coucou. Les salutations distinguées, tous et toutes. J'espère que vous allez bien. Installez-vous. Le live a commencé il n'y a même pas dix minutes. Tranquillement. Vous arrivez au bon moment pour découvrir ce petit jeu. Donc, on va y mettre ici, avec mon inventaire, ceci. Euh, oui. Attends. Ouh là. Ouh là, attends, je suis censé... Ouh là. Ah, mais non. Attends, 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 attends. Mais je peux en déplacer plein, là. Et j'aimerais... Attends. Ah, sélectionner, d'accord. J'ai compris. J'ai compris. Et... Euh... Euh... Toi. Toi, ça peut aller. Oui. Voilà, je vais te mettre comme ça. Et là, je peux y accrocher... Quelqu'un d'autre. On va dire toi. On va pas dire toi. On va dire toi ? Est-ce qu'on va dire toi ? On va peut-être dire toi, oui. Très bien. Là, je vais y accrocher... Toi. Voilà. Et là, je vais y accrocher Toi. Voilà. Et là, ça rentre. Parfait. Merci. Ma manette a vibré. Je prends, oui. Un morceau de verre. Un morceau de verre rond. Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi. Mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Mais attends, mais est-ce que ça se combine avec ça ? Pour faire une espèce de loupe ? Ah, mais ce n'est pas du tout un fil à papillon. C'est la loupe de vérité. Ok, on est dans Zelda. Au calme. Tu as la loupe ? Bien joué. Eh bien, merci. Alors, peut-être que là, il sera nécessaire de lire de quoi on nous parle. J'ai même un successif. La loupe de vérité, c'est l'un des premiers jouets que j'ai fait moi-même quand j'ai commencé à étudier la magie, la sorcellerie et l'alchimie. En regardant à travers la lentille, on peut voir des choses invisibles à l'œil nu. Elle est vraiment simple d'utilisation. Il suffit de regarder à travers la loupe et de la déplacer doucement au-dessus d'un objet pour découvrir tous ses secrets. Elle est constituée de deux parties. Ce n'est qu'un gadget pour débutants, mais je suis fier de l'avoir faite moi-même alors que je venais d'avoir cinq ans. Pour la faire, j'ai commencé par prendre un morceau de quartz que j'ai ensuite poncé jusqu'à ce que la lumière normalement cachée puisse être vue au travers. J'avais besoin d'un objet en métal pour tenir le quartz et transmettre mon énergie au vert. Heureusement, maman m'a laissé utiliser le manche d'un vieux miroir que j'ai trouvé dans le grenier. Lorsque je n'utilise pas la loupe, je la démonte. Je cache ensuite cet élément dans deux endroits différents. Le manche dans le tiroir où on gardait les affaires d'os, le chat, et le cristal dans la main de Theia. Je suis la seule à savoir comment déplacer le bras. Papa ne pourra pas me le prendre. Et alors ? Comment je l'utilise ? C'est quand je regarderai des objets d'os proches. Il faut encore que j'aille chercher mon petit papillon. Il n'y a plus d'objets sur moi. Attends. Peut-être qu'il y a une autre page qui explique comment... Non, il n'y a pas d'autres... Non, c'est bon les abeilles, merci. Non. Ne m'explique pas plus. Ne me donne pas plus d'informations. D'accord. Non, là c'est fermé. Ah mais tiens, avec la loupe de vérité, est-ce que je ne verrais pas à travers le mur ici justement ? Mais bien sûr que oui. Mais bien évidemment. Regarde-moi ça. Hop là ! Allez ! L'œil de Sauron, calme. Je dois faire chante chose. J'ai trouvé un symbole caché sur le mur à côté du piano. Ah. Ah mais d'accord, mais ce n'est pas pour me dire... il y a une porte cachée quoi. Et ce symbole représente... Je ne sais pas. Et je ne peux pas ouvrir plus de porte que ça, je n'ai pas de clé. Je ne vais pas aller là-haut voir ce qu'il se passait quand j'essaye d'ouvrir. Mais j'imagine qu'ils vont dire bloqué, ben oui, bien sûr. Je ne sais pas ce qu'ils veulent que je fasse du symbole. Bon, le papillon, il s'en va évidemment. Ah, je n'ai pas... Ah d'accord, je ne savais pas que je pouvais le regarder. Ça vibre. Là. Ah, il y en a peut-être en deuxième. Oh ! Ok. Il y a un étrange tableau dans la salle à manger, il est cassé. J'ai pu réparer le tableau en passant ma loupe au-dessus de lui. On dirait quelqu'un qui joue du piano. Certaines des touches ont des symboles comme ceux de ce carnet. Mais il n'y a rien sur les petites. Je vais probablement devoir continuer à chercher si je veux faire quelque chose du piano. Oh putain, mais le chat, il a une clé autour du cou. Je vais lui récupérer sa petite clé, moi. Oh, il n'y a rien de caché. Il n'y a pas toujours quelque chose de caché. Oh. D'accord. J'ai trouvé une photo de chat à côté de l'horloge. C'était peut-être une peinture. Je ne suis pas vraiment capable de faire la différence. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'en voyant ce chat, je me suis senti mal. J'imagine que c'est parce qu'il est mort. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la tristesse ? Oh là, je ne peux toujours rien faire. Mais la clé du chat, là. Non, vraiment, il n'y a rien. Ma manette ne vibre pas une seconde. Il ne doit vraiment rien avoir à chercher. Peut-être que je peux placer la loupe dans la cave d'où je viens. Là, il n'y a rien. Oh. Qu'est-ce que c'est ? Un flacon. Rempli d'un liquide visque jaune. Ce ne serait pas quelque chose de sucré qui pourrait attirer le papillon si j'en mets dans le bocal ? Non. Bon, là, logiquement, il n'y a que les deux tiroirs qui sont fermés. Enfin non, il n'y en a même plus qu'un qui est fermé. Là, il y a un symbole au sol. Il faudra vraiment que je m'en rappelle parce que tôt ou tard, j'aurai un pouvoir qui me permettra de... Il y a une porte fermée ici. J'aurai un pouvoir qui me permettra d'interagir avec ces symboles au sol, certainement. Il faut que je trouve toujours une autre aiguille pour l'horloge. Et sinon, peut-être que je peux aller essayer de jouer du piano. Lui, voilà, le papillon, il s'en va, de toute façon, dans tous les cas. Et dehors, dans les plantes, il n'y avait rien de particulier. Dans la cabane à droite, c'était fermé. Après, il y a bien écrit. Je vais devoir continuer à chercher si je veux faire quelque chose du piano. Donc là, pour moi, je pense qu'on n'a pas encore tout trouvé. Le symbole à côté du piano, il ne me parle pas. Je n'ai pas trouvé l'aiguille. Hum. Hum hum. Ben non. Ai-je vraiment tout vu dehors ? n'hésite pas quelque chose que je peux regarder à la loupe quelque part ou un autre objet que je puisse prendre je ne vois pas pourquoi mettre de du liquide dedans permettrait de l'ouvrir soudainement là il me faut un sécateur enfin même pas un sécateur une grosse pince c'est désertique hein à l'extérieur dehors là-bas on a vu et au niveau de la statue je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre non non mais je pense que maintenant il faut que je me débrouille pour choper le papillon mais il me manque un truc je peux interagir avec rien bien que ces peaux sortent vachement de l'ordinaire ils se mettent vraiment en avant mais je pense que c'est pas pour tout de suite encore ah non mais là je sais pas oh oh alors du coup je vais aller faire du piano je vois pas ce que je peux faire d'autre bon là j'ai tout vu j'ai tout fait mais ça veut rien dire en fait ces symboles là c'est indéchiffrable il n'y a pas d'ordre précis qui me dit il y a même des dessins qui sont même pas les mêmes sur la même touche la loupe sur la porte dérobée c'est quoi la porte dérobée qu'est-ce que t'entends par la porte dérobée là on peut pas y aller de toute façon est-ce qu'il y avait pas un tableau j'aurais pu mettre le liquide dans les plantes et la porte dans le mur tu veux dire le truc caché ben je peux plus y aller je n'interdis pas le backseat ce soir donc si vous avez des idées ça m'arrangerait carrément moi je vais aller revoir le tableau voir s'il a sur la position des mains non ça donne rien du tout il n'y a pas d'autres trucs cachés des fois sur le tableau non non la loupe sur le livre oh la loupe sur le livre on voit rien mais oui mais t'as raison putain mais je l'ai oublié le livre mais oui c'est ça c'était vraiment le dernier truc qu'il me fallait trouver numéro 139 pensée la pensée est une fleur ornementale hybride qui peut être on vous venait d'apprendre quelque chose qui peut être obtenue grâce à l'espèce sauvage des pensées tricolores elle appartient au genre viola et fait partie de la famille des violaceae le premier exemple documenté de pensée à deux siècles elle s'est alors cultivée par la famille royale des îles humides pardon mais les îles humides bref les membres de la classe aisée ont accueilli chaleureusement cette plante car ils possédaient les cerfs en acier nécessaires à leur culture en deux décennies ils ont créé plus de 400 variétés de pensées les pensées fleurissent en décembre la fleur mesure environ 6 cm de diamètre d'accord beau descriptif de la fleur mais alors est-ce que ça m'avance ? peut-être que maintenant que je connais la fleur je peux aller la chercher dans la serre grâce à la loupe de vérité je peux distinguer ce qui est inscrit sur les pages on dirait que ce livre était une encyclopédie sur les fleurs la page marquée évoque des fleurs colorées qui attirent des insectes oh qui attirent des insectes tu m'en diras tant ah bon ah bon ah oui vraiment et je prendrai que celle-ci et bien on va les mettre dans le vase et on va récupérer le papillon et on va la porter et on aura fait de la beauté c'est vrai qu'elles y sont dans l'animal crossing ces petites fleurs effectivement ouais et là je vais changer de salle le papillon il va retourner à gauche et mais alors est-ce que je peux utiliser mon voilà est-ce que je peux utiliser mon bocal directement sur lui putain c'était aussi simple c'est beau n'est-ce pas oui et je pense que c'est ce qu'elle veut que je lui apporte puisque quand dans mon manuel j'ai cherché la page beauté ça m'a ouvert directement sur le papillon ah bah la porte est entre ouverte voilà voilà ta beauté c'est vrai qu'elle marche un reculant bien joué mais on en a pas fini vous avez trouvé un papillon c'est super c'est génial oh apporte moi de la détermination oula je connais ça bah attends on recommence à zéro on va garder les mêmes objets quand même alors la dé hé regarde le symbole de la discrétion hé mais en fait sur les touches du piano je l'ai vu ce symbole j'en ai vu pas mal tu vas demander de la détermination tu veux un escargot je vais t'apporter un escargot par contre ah j'ai gardé mes objets ok c'est pas comme si le jeu recommençait à zéro mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de plus là à moins qu'il y ait quelque chose qui change directement attend il y a une espèce de mouche et je suis quasi sûr qu'elle n'y était pas avant cette mouche il va falloir faire quelque chose avec elle toujours fermé sauf si non je regarde je regarde partout quand même oh mais attends c'est que c'est ouvert ouf c'est un très gros pipi ça alors est-ce que je peux me mettre devant le nom bon il faut clairement quelque chose pour le réparer sinon on ne pourra pas aller chercher la trousse de soins qu'il y a à gauche j'ai toujours ma loupe mais bien sûr que j'ai toujours ma loupe évidemment et le porron n'en fait rien allez ok et le journal ok est-ce qu'une porte est ouverte depuis ? oui merci le jeu de me permettre d'avancer alors regardez je vais utiliser ma loupe de la vérité c'est la même femme qu'il y avait sur la statue j'ai vu un tableau représentant une dame comme celui de la serre quand je l'ai regardé avec la loupe le tableau a commencé à changer j'ai vu le dessiner ici ça pourrait être important ouais c'est clairement ce qu'elle porte dans les mains qui a l'air d'être important pour celles et ceux qui ont vu le disney la planète au trésor ben on pense à la même chose pour le coup ça a l'air d'être exactement le même objet la clé qui permet d'accéder à la dernière planète ouais j'ai des rêves comme ça qui me spawnent en tête je sais pas pourquoi clé runique la clé sera probablement très utile je veux bien te croire qu'est ce que c'est que cette histoire je ferme facilement les portes avec mes sorts mais j'ai du mal à les ouvrir peu importe j'ai enfin perfectionné la clé runique c'est comme un crochet mais en beaucoup mieux parce que je l'ai faite moi même et qu'elle a de magnifiques gravures le rituel de création était un peu plus difficile que celui de la loupe de vérité mais j'ai fini par trouver dans la maison tous les objets spéciaux dont j'avais besoin c'est exactement comme je l'imaginais c'est incroyable j'ai réussi à faire voler les pierres comme je le souhaitais sans qu'elles se cognent les unes aux autres maman sera impressionnée sera impressionnée quand je lui montrerai les dessins à gauche ils sont mignons je vais pouvoir créer toutes les combinaisons dont j'ai besoin pour ouvrir les portes les tiroirs, les cadenas plus aucune serrure de la maison ne pourra me ralentir mais c'est incroyable c'est bien c'est trop bien ah et je peux pas faire la loupe bon j'imagine que c'est moi en bas c'est mes parents en haut donc il y a un est déguisé en plantes piranhas l'autre déguisé en ladybug et moi déguisé en kiki la petite sorcière il y a un symbole de cerise montagne ok il y a pas mal de trucs il y a pas mal de trucs aussi ici je pense qu'on sera bien amené à revenir plus tard bon mais je vais l'ouvrir alors qu'est-ce que je dois faire débloquer qu'est-ce que je suis censé faire est-ce que je suis censé tous les faire remonter c'est ça le le jeu c'est faire remonter les petits pistons là et ça marchait je suis pas sûr mais comprends moi ah putain effectivement les pistons ont une hauteur oh bien vu euh bon gauche et droite ils sont à la même hauteur lui je le baisse ils sont à la même hauteur et lui je le monte d'un coup et on est bon ah non c'est pas bon alors il faut qu'ils montent tous encore d'un coup ah il peut pas monter d'un coup en plus alors il faut que je me fie à la hauteur à leur cul ou à leur tête et c'est peut-être à leur tête en fait non celui de droite il faut encore que je le monte un coup mais non mais ça revient à ce que j'ai fait tout à l'heure je crois que je suis con il faut se fier à la ligne grise ah tu veux dire que le petit le petit le petit creux qu'ils ont c'est ça qu'il faut faire comme ça ah d'accord ouais mais c'était pas il doit y avoir un tuto que j'ai dû louper dans le jeu je pense parce que ah mais d'accord c'est ça qu'il fallait faire ouais mais c'était pas évident excusez-moi quelque chose d'étrange se passe plutôt je me suis encore réveillé au même endroit et je continue d'entendre une voix qui me demande des choses et maintenant cette porte s'est fermée tout seul elle n'a pas de serrure je ne vois pas comment je vais sortir j'avais même pas capté que la porte était fermée la clé magique que j'ai trouvé ne m'a servi qu'à ouvrir le tiroir dans lequel ne se trouvaient que quelques morceaux de papier il doit bien avoir un moyen de partir d'ici oh putain mais oh là là je savais pas comment lire un roman ce soir pour le plus bel homme de toute la maison et de toute la ville c'est signé 4 je me souviens encore du bonheur que j'ai ressenti lorsque tu m'as annoncé que tu acceptais de venir faire le tour du monde avec moi c'était notre premier voyage ensemble c'était vraiment magique tu venais de terminer tes études en phytochimie et j'avais encore quelques années d'entomologie devant moi tu ne voulais pas que je rate 3 semaines de cours mais quand je t'ai montré le nombre incroyable de fleurs et d'insectes que nous allions découvrir tes peurs se sont évanouies oui je sais j'ai dû refaire mon année mais le jeu en valait la chandelle tu ne trouves pas j'ai vu des scarabées géants des abeilles bleues et des papillons très rares de ton côté tu étais fasciné par les lisses orangées les anémones violettes et tes fameuses pensées enfin j'imagine que ta partie préférée du voyage c'était quand même tous les alcools qu'on a pu goûter je me trompe tu aurais dû voir tes yeux briller alors que tu ouvrais une nouvelle bouteille et que tu m'expliquais tout ce que tu avais appris à l'université si je me souviens bien ce qu'on préférait c'était le rhum nous aimions également beaucoup les schnapps que nous avions goûté près de la vallée du marbre brûlant nous étions d'accord pour dire que le rhum de l'île des anges était le meilleur de notre périple oh tu te rappelles de la liqueur aux herbes que nous avions donné qu'on nous avait donné à la montagne brumeuse nous avions à peine trempé nos lèvres car elle était immonde absolument atroce qu'avions-nous goûté d'autre ? ah oui une bouteille de gin dans le labyrinthe marin et un whisky du coin pendant notre voyage vers la caverne mystique mon favori était celui que nous avions bu au sommet d'une falaise alors que nous admirions le départ des petits bateaux qui s'éloignaient de la rivière en direction du grand large l'autre était plutôt bon lui aussi mais ce qui le rendait vraiment spécial était la dégustation au milieu des lucioles avant d'aller nous coucher quel moment mémorable nous sommes revenus de ce voyage voilà dix ans j'ai décidé de te préparer une surprise pour l'occasion je ne veux pas simplement te la donner tu devras participer à un petit jeu pour la découvrir tu es presque aussi intelligent que moi smiley qui tire la langue tu ne devrais pas avoir de problème pour résoudre cette énigme c'est parti ok ? distille tes souvenirs et tu trouveras la clé qui ouvrira la porte de notre nouveau sanctuaire et bien tu as compris ? voyons difficile ah au fait Clem m'a aidé à préparer le jeu elle m'a dit qu'elle te donnerait l'un de ses jouets si tu as besoin d'un indice mais en échange elle voudrait que tu arrêtes de les lui prendre ça me semble être une pute aux bonnes affaires allez tu as de la distillation pfff si tu as à dire distillation qui t'attend je t'attendrai dans le sanctuaire ne prends pas trop ton temps signé 4 bon effectivement la porte est bloquée on va devoir les jouets avec les bouteilles qu'il y a là et oui et oui et oui et on va devoir donc là bon j'ai déjà oublié le texte super ouais remets moi le texte il y avait donc la la vallée la montagne brumeuse j'ai déjà tout oublié moi attends non où est le texte voilà le texte est ici il y a la vallée du marbre brûlant bah c'est là où il y a la le marbre brûlant je pense que c'est là où il y a le logo de la cerise à mon avis l'île des anges bon il était à droite la vallée brumeuse labyrinthe marin et la caverne mystique ok et c'est dans l'ordre que je dois les goûter donc brûle ange brume et marin à déplacer j'ai déjà oublié putain c'est bien la peine ange brume c'est ça pas du tout c'est pas ça si c'est ça caverne mystique à la fin ah il suffisait peut-être pas simplement de le mettre de gauche à droite euh euh j'ai trompé la vallée l'île des anges montagne brumeuse le labyrinthe la caverne mystique c'est peut-être pas je dois je vais relire le texte ou alors il faut le faut les mettre dans l'ordre de ce qu'on a préféré peut-être ce qu'on préférait c'était le rhum nos avions il y a également beaucoup les schnapps quand on a goûté à la main mais il était d'accord pour dire que le rhum des îles brûlées était meilleur ah peut-être que c'est ça ok d'accord tu te rappelles de la liqueur la liqueur de la vallée brumeuse elle était dégueulasse apparemment voilà c'est ça donc on la met tout à la fin oh exceptionnel la planète au trésor let's go mais c'est une orbe c'est comme un ballon doré et il est très lourd et très brillant tu veux que j'en fasse quelque chose avec le tableau ? non par contre j'aimerais bien l'amener à c'est ouvert peut-être maintenant j'aimerais bien l'amener à la statue qu'il y a dans le jardin des plantes là-bas et attends il y a une photo putain je galère avec ça à chaque fois une photo là de nos parents non on en fait rien d'accord ah mais il y a pas d'autres papiers oh putain mais j'avais pas vu 2 septembre je viens de remarquer que papa avait pris tous mes jouets pendant que j'étais au camp c'est une page de mon journal intime et bien cette nuit je vais les récupérer et les cacher là où personne ne les trouvera 3 septembre j'ai caché tous les jouets mais j'ai bien failli me faire prendre j'ai entendu des bruits de pas lorsque j'étais dans l'étude dans l'étude comme je n'avais pas le talisman de téléportation j'ai dû faire un rituel en urgence pour fermer la porte et pour que papa ne me trouve pas avec ce sort la porte de l'étude se fermera derrière moi dès que j'entrerai et elle ne se rouvrira que si je disparais de la pièce ou si j'utilise les livres verts de la bibliothèque de papa pour faire un symbole de tempérance j'ai d'abord essayé de faire avec discrétion mais j'étais nerveuse à cause des bruits de pas ce qui m'empêchait de le faire correctement je crois avoir déplacé quelque chose de l'autre côté de la porte bref rien ne s'est passé et papa ne m'a pas attrapé je n'ai pas annulé le sort je pourrais en avoir besoin 6 septembre je ne pense pas réussir à avoir ce dont j'ai besoin pour le projet des livres de maman cette nuit je m'enfermerai dans l'étude de papa et je jetterai un oeil aux encyclopédies botaniques je suis sûr que j'y trouverai quelque chose d'intéressant tempérance et discrétion alors tempérance tempérance ça ressemble à ça une croix une croix tu dis hein qu'est ce que j'en fais je peux les échanger de place je peux les déplacer je peux les tirer comment je te fais un comment je te fais un signe avec ça moi bah aussi simplement que ça d'accord et ça m'a ouvert la porte et j'y retourne et cette fois ah mais attends ah mais merde et la porte elle est plus accessible ah non parce que je voulais faire l'autre ah merde putain mais le symbole a toujours été sur la porte je l'avais pas vu et je voulais faire la la discrétion pour voir si ça faisait quelque chose de l'autre côté mais si ça me ferme la porte c'est chiant discrétion vas-y je le fais juste par curiosité voir si ça débloque un truc quoi ? ah mais je peux en ouvrir que que 5 d'accord alors plutôt ceux d'en haut j'imagine il y a clairement quelque chose qui s'est ouvert quelque part mais ça se referme mais oui mais c'est chiant c'est très très chiant cette histoire et comment je fais pour sortir d'ici si la porte est pas ouverte c'est très embêtant ah moi je suis très embêté je sais pas faut trouver tu vois là la porte je suis sûr qu'on peut faire quelque chose faut trouver un moyen de de laisser la porte entre ouverte je sais pas on va continuer tant qu'on a des objets qu'on sait plus ou moins ce qu'on peut faire mais dès que je bloque je vais essayer de retourner jouer avec les livres madame la statue je vous offre ceci oh et un chemin s'ouvre derrière elle merci ah on va pouvoir couper l'eau dans la salle de bain ah non mais l'eau est déjà ah mais c'est peut-être pas l'eau de la salle de bain du coup ah y'a un problème sur le tuyau y'a un truc ok je vais avant de faire tout ça je vais aller ouvrir encore tous les tiroirs et les portes que j'ai pas pu ouvrir jusqu'à maintenant et je pense par exemple au cabanon là où y'a les outils je pense que j'ai trouvé du du ruban adhésif qui permet de réparer soigner des tuyaux par exemple tu vois ça pourrait être pas mal oh cette porte a été forcée et d'accord ok waouh du premier coup beaucoup trop très bien une poignée de valve oh et un tournevis pas mal pas mal et le tiroir dans la la cuisine aussi à ouvrir je l'avais oublié et peut-être la porte en bas aussi je crois non il y avait une serrure là oh qu'est-ce qu'il a lui pourquoi il est jaune oh d'accord ok d'accord il est juste à retardement mais c'est même plus pratique je trouve oh c'est maintenant vous me le donnez vous avez ouvert un verrou complexe du premier coup bah nickel un écumoir c'est comme une grande cuillère avec laquelle il est impossible de boire de la soupe c'est d'accord et ça est-ce qu'on peut l'ouvrir mais oui c'est qu'on va l'ouvrir en plus alors pas du tout oh merde non ah c'est pas grave allez c'est parfait qu'avant nous de l'autre côté des symboles rond, triangle, croix et couronne je me rappelle pas avoir vu ça quelque part le truc des pianos non non plus ici il doit y avoir un ordre bien précis pourquoi il y en a une qui brille en bleu ah d'accord c'est celle-là est-ce que je suis censé les mettre à des endroits de manière à ce qu'elles ne se touche jamais et il en manque une en plus de ça on reviendra chercher ça plus tard je pense que j'ai pas la résolution de cette énigme pour l'instant est-ce qu'il y avait pas une autre porte à ouvrir des fois la valve est-ce qu'on peut la mettre là la valve oui complètement et tu peux la tourner même tant qu'à y être alors et bien voilà ça c'est le scotch qu'on va mettre sur l'autre valve du coup enfin plutôt sur l'autre tuyau bon et je vous confirme que la porte à droite je pense qu'elle s'ouvrira qu'à un autre chapitre ah non mais pas du tout on peut l'ouvrir maintenant si on veut oh putain l'aspirateur ah il me regarde j'ai pas aimé bidon l'étiquette indique qu'il s'agit de bicarbonate bicarbonate non du bicarbonab bicarbota peu importe il est vide ah ouais il est vide il est vide ok on peut pas encore ouvrir avec les chaînes qu'il y a tout à droite ben j'avoue que je vois pas trop ce que je peux faire à part aller réparer le tuyau ah ah ça ne te suffit pas ce n'est pas ce que tu veux qu'on fasse ah ça quoi oh merde je m'attendais pas à ça par contre ah mais hein et ça fait comme un ça va faire un arc-en-ciel ou un truc comme ça ah j'ai mouillé l'oiseau et il y a un escargot qui apparaît je ne sais pas pourquoi quelle est la logique si l'oiseau était là il allait manger l'escargot je vais peut-être couper l'eau non non je la coupe pas ok ok écoutez j'ai l'escargot et j'ai le tournevis qui me servira certainement plus tard je m'attendais pas à ça merci merci pour les 7 mois de resub merci Thomas pour les 4 mois de resub merci Lolo the headgedog headgehog pour les 5 mois de resub merci psychocoaco pour le sub offert merci imhp pour le sub offert et merci manologeek63 pour les 6 mois de resub bon alors c'est qui Clem est-ce que Clem c'est moi le petit pantin là ou Clem c'est la c'est le personnage l'espèce de fille qui passe l'encadrement de la porte là ben elle justement ah mais elle c'est la c'est la fille des parents en fait ah mais c'est le Clem en fait et moi je suis juste un pantin à qui elle a réussi à donner vie oui c'est ce dont j'ai besoin détermination vous avez livré un escargot bravo félicitations vous êtes très très fort et maintenant apporte moi de l'intelligence ah oui vous êtes sûr intelligence 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 bien que le symbole de la détermination m'a pas aidé plus que ça intelligence je la vois pas ah oui ça y est elle est là on a un truc qui se dessine dans le tableau un petit peu avec tout ce qu'on lui apporte là ou pas oui on est en train de lui apporter les 5 symboles qu'il y a autour de cette espèce de roux allez ça dégage oh non je vais devoir lui apporter une araignée vraiment merde ce sont les meilleurs à la chasse aux moustiques oh putain mais oui on a vu un de moustiques dans la cuisine et oui là maintenant il y en a deux oh putain oh putain oh je vais pas aimer ce passage du jeu mais est-ce que tu m'as ouvert un nouvel endroit ou pas oh il y a eu il y a eu une ombre il y a eu une ombre à l'extérieur il y a quelqu'un qui passe oh les volets sont ouverts est-ce que par hasard quelqu'un m'aurait pas retiré la chaîne oh putain il y a une hache quelqu'un l'a pété à la hache c'est là-dedans qu'on va trouver une araignée forcément ah et voilà la bouteille de vin il y a eu un jeu dans la bibliothèque de vin ce mois-ci nous vous défions de trouver comment stocker vos bouteilles de vin pour garantir qu'elles se conservent parfaitement il y a les bouteilles jeunes, crianzas, réservas et grands réservas les jeunes vins sont vieillis en flux et sont mis en bouteille directement après fermentation comment placerez-vous les bouteilles contenant le jeune vin aux arômes primaires mais il n'est trop pas la logique c'est qu'on mettrait en bas celles qu'on utilise pas de suite et on met en haut celles qu'on doit consommer rapidement peut-être donc je mettrai les jeunes en bas les vins crianzas ont été vieillis pendant un minimum de 24 mois dont 6 à 12 mois dans un fût dans quelle position devriez-vous placer ces bouteilles pour conserver la fraîcheur préserver tous les subtils arômes de ces vins et celles-là elles sont très prisées alors peut-être qu'il faut les mettre en hauteur justement la réponse sera expliquée dans la prochaine édition des fûts et du liège pour votre plus grand plaisir ne le ratez pas il y a une pile de magazines sur le 20 dans le sous-sol on dirait qu'il y a tous les numéros du premier au 143ème certaines des pages du dernier sont marquées ah est-ce que je dois faire apparaître que des soleils oui il faut que les lunes soient enfoncées il faut que les soleils ressortent allez je peux qu'appuyer sur les boutons je vois oh merde oh merde oh merde il m'en manque un putain c'est con ça oh non 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 c'est vraiment bête non non putain je suis en train de les enlever non oh non t'es sérieux il est trop con lui putain mais vas-y trop con lui il n'en ouvre qu'un il ouvre la lune et la lune il ouvre ces deux là merde lui il n'en ouvre qu'un je crois ah oui c'est vrai lui il n'en ouvre celui là ah non putain dis-moi que tu l'ouvre non ah mais attends il y a peut-être une histoire avec les euh la direction des flèches maintenant que j'y pense ah mais d'accord j'ai compris ah mais d'accord ah mais d'accord j'ai compris j'ai compris ah mais en plus ça fait clignoter celui qui va ouvrir mais en fait c'était très très simple en fait et là il aurait fallu plus qu'il aille sur les deux côtés j'avais gagné genre comme ça tu vois oh oui c'est bon voilà j'ai eu peur que ce soit pas ça j'ai trouvé une boîte à jouets recouverte de boutons dans le sous-sol il y a aussi un dessin d'une moitié de lune gravée ainsi que celui d'un soleil qui est en relief j'ai réussi à ouvrir la boîte à jouets elle contenait une note et une bouteille de vin salut Clem si tu lis ces lignes c'est que tu cherches ton talisman je suis désolé mais il n'est plus ici je t'ai déjà dit des dizaines de fois que je ne supporte pas que tu disparais alors que je te parle je vais donc le garder jusqu'à ce que que tu disparais ok je vais donc le garder jusqu'à ce que tu grandisses un peu tu devrais peut-être sortir prendre l'air et te faire des amis signé papa et j'ai une bouteille bleue attend il y avait un texte ah c'est ça ok là il y a un doudou d'accord oh putain mais je pouvais utiliser la loupe de la vérité oh mais heureusement que je me rends compte maintenant parce que sinon j'aurais ça aurait été loin pour revenir je vous le dis allez tu vas me le noter ça quelque part allez impeccable trop le plus fort trop le meilleur allez on va s'occuper des des bouteilles de vin je vais juste vérifier dans la cabane que rien n'a changé qu'il n'y ait pas un objet au sol ou je sais pas quoi attends mais elle était là cette échelle avant non il n'y a rien à faire par contre la hache a été prise ici bon bah le jeu est très plaisant pour l'instant c'est tout tranquille c'est pas compliqué c'est tout mignon c'est des petites énigmes toutes simples c'est chouette ça passe le temps rapidement je trouve donc il faut se débrouiller pour que les les bouteilles vertes puissent être placées de la sorte les bleus en carré ok et les jaunes les jaunes on peut les mettre à 3 endroits différents je sais déjà comment on les met les jaunes c'est bon ici ah ouais d'accord mais ce qui est drôle c'est que d'accord la rouge je la mets là c'est les bleus sans comment en carré bleu c'est ici vert c'est là jaune c'est là vert c'est là jaune c'est là bleu c'est là vert c'est là bleu c'est là jaune c'est là et vert c'est là et là il me faut récupérer la bleue que j'ai ici et là c'est bon tu pourrais écrire brillant au lieu de l'excellent elle a bien dit brillant petite boîte en bois elle doit contenir quelque chose parce qu'elle est plus lourde que je ne l'aurais cru bah je vais la combiner avec le tournevis qu'est-ce que j'ai fait c'est le talisman de téléportation tu as trouvé le talisman il est incroyable tu vas voir et oui encore un nouvel objet de ma création cette maison est immense quand j'ai besoin d'ingrédients pour mes rituels je dois traverser plein de pièces monter et descendre des escaliers traverser des jardins et j'en ai vraiment marre j'ai besoin de quelque chose pour m'aider à me déplacer plus rapidement et sans me fatiguer ça me rappelle ma série favorite full iron alchimiste quand ils ont des problèmes Edgar et Alfred font appartent bon évidemment Edgar et Alphonse full metal alchimiste font apparaître des objets en dessinant des cercles de transmutation sur le sol je me demande si c'est possible de faire quelque chose de similaire et pardon j'ai perdu la ligne et d'utiliser les cercles pour disparaître et apparaître où je le souhaite aucun problème j'ai dessiné différents cercles de part des autres de la maison ah ils servent à ça les cercles oh putain mais il y a le dessin en haut à droite regarde dans la télé les personnages dessinés du manga une fois que le portail est actif il me suffit de lancer le taillissement dans les airs pour me téléporter je peux alors apparaître en portail de mon choix vraiment cool trop bien trop bien donc il faut que je marche dessus pour l'activer c'est ça et ben voilà et ils seront actifs pendant quelques jours trop bien et c'est comme ça qu'on va pouvoir aller à la bibliothèque faire ce qu'on voulait faire ouvrir la porte maintenant je comprends mieux maintenant je comprends mieux il y en avait un aussi à l'extérieur dans là il y en a un là mais voilà comme ça c'est fait et ben impec et ben parfait c'est formidable par contre ici on ne pourra plus jamais y retourner ça sera condamné s'il faut il y a un autre symbole à placer avec les livres je suis sûr en vrai je me titre pas un autre symbole à placer genre la loyauté est-ce qu'on peut la placer la loyauté non la vanité non l'avarice non il me faut des formes à 5 côtés 1,2,3,4 non la force compliqué ça non la beauté non l'arrogance non 1,2,3,4 alors la cruauté je suis désolé mais c'est exactement la même position que discrétion intelligence non égoïsme bien sûr que non tempérance oui on en a déjà fait altruisme 1,2,3,4,5,6 détermination non bonté compliqué les arcs de cercle 1,2,3,4,5,6 non l'espoir non l'austérité non la discrétion bon on va le faire non on pouvait faire que ça d'accord je voulais vérifier je me suis trompé non mais pas du tout lui allez c'est parti la force je peux non ah putain je vois pas comment tu fais la forme de la flèche et les deux et les deux trucs les deux côtés surélevés non par contre comment je fais pour me comment je fais pour me téléporter moi ah bah tout simplement comme ça j'ai une touche exprès pour me téléporter stylé l'animation et la porte est de nouveau ouverte à gauche donc on pourra y retourner donc peut-être qu'on aura d'autres choses à faire de toute façon vu que j'avais encore accès oh putain mais l'araignée est juste devant moi ok elle prend peur c'est noté pardon mais on dirait pas le petit personnage de Hollow Knight sur la vasque comme ça là oh putain mais c'est Animal Crossing en haut là c'est Marie sur la boîte avec la feuille et là le bateau ça représente je sais pas qui oh putain mais à gauche mais c'est l'épée de c'est l'épée et le bouclier dans Zelda et le cœur et les rubis de Zelda et sur le en haut là il écrit Mementum oh il y a une boîte elle est grosse et rouge elle sent fort non je ne dirai pas c'est ce qu'elle disait calmez-vous ok donc ça on peut le mettre à fond vers le haut ah peut-être pas à fond et oui parce qu'ils descendront pas à la même vitesse ah mais il me l'a repoussé elle est là la blague donc là il est au normal 1, 2, 3 ah autant le placer directement attends je vais m'occuper de ceux du bas d'abord très bien très bien je triche ah papa mais que fais-tu ici le masque qui est au-dessus de la de la cage c'est pas un truc dans dans un guibli ça 4 ne t'énerve pas je suis bloqué à l'intérieur de ce truc je fuyais une araignée maintenant je n'arrive plus à en sortir tu dois penser que je ne devrais pas être ici mais j'ai vu une entrée secrète et je me suis dit que Clem devait y préparer une de ses farces je ne sais pas trop qui essaye de qui j'essaye de berner ce n'est pas la faute de Clem ça n'a jamais été sa faute après tout ce temps je n'ai toujours pas appris à être un bon père et sans toi j'ai perdu espoir c'est de plus en plus difficile de lui parler à son retour du camp j'ai fait ce que tu m'avais demandé je lui ai dit ce qu'il s'était passé mais quand je l'ai regardé elle souriait 4 je ne sais pas pourquoi mais elle souriait puis elle est partie en courant s'enfermée dans sa chambre elle n'en sort plus je ne sais plus quoi faire je ne sais pas comment l'aider j'ai pensé lui donner une lettre même si elle n'est pas terminée mais je n'ai pas réussi peu importe je vais probablement mourir ici j'ai peur 4 Clem est en haut et n'a aucun moyen d'entendre les cris de son inutile de père je t'ai fait faux bon je vous ai toutes les deux fait faux bon Clem je ne pense pas que tu liras ces lignes mais j'aimerais que tu saches ce que je ressens même si j'ai parfois eu du mal à le montrer je t'ai toujours aimé de tout mon coeur et je suis désolé l'homme se trouve à l'intérieur de la poupée de fer à laisser tomber ceci d'accord et ben la chaussure est à lui du coup et je suis complètement bloqué ici je ne peux rien faire d'autre ah non non je ne peux rien faire d'autre à part utiliser un objet là dessus ah bah merde ah bah merde ah bah merde qu'est-ce que je suis censé faire alors il n'y a aucun autre objet avec lequel je peux interagir je crois ah mais je peux me téléporter putain mais c'est vrai je suis trop bête j'avais oublié ça il faudra qu'on revienne ici plus tard alors qu'est-ce que tu veux que je fasse avec sa chaussure oh putain saloperie utilisé et ah et elle est repartie en bas il faut que je retourne en bas que je la fasse remonter et c'est quoi elle va être embourbée dans une espèce de de colle comme ça ah elle a du mal à monter ah d'accord et là je peux aller l'attraper avec la botte non mais il doit me manquer un objet non c'est pas possible il doit me manquer un truc non 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 il faut que je place un piège d'une manière ou d'une autre ah il fallait qu'elle qu'elle retourne là dedans d'accord il faut la faire retourner dans la glue enfin dans l'huile elle est d'accord ok c'est pas con c'est pas con c'est pas con je suis bien content qu'on se soit débarrassé du passage de l'araignée merci justmat1201 d'avoir sub en prime pour la première fois de ta vie je te souhaite la bienvenue et la même chose pour hydra2f merci pour le subprime pour la première fois de toute ta vie je te souhaite la bienvenue quelle horreur un autre élément est mien au suivant qu'est-ce que c'est qu'elle fait là à droite t'as vu les symboles elle était à sa 30ème tentative de je sais pas quoi maintenant il va falloir qu'on apporte de la force alors allez essayez de deviner le chat qu'est-ce que ça va être comme insecte cette fois je mise sur la force ah bah oui mais non c'est une fourmi logiquement ah le scarabée autant pour moi plutôt le scarabée alors toujours des mouches ici je vais vérifier qu'il n'y ait pas de nouveauté quelque part on n'a pas utilisé les moustiques pour l'araignée et pourtant je m'y attendais ah la porte en haut à gauche est ouverte bien qu'elle soit toute rouge elle est tout de même ouverte ah déjà on sait quelle heure il va falloir mettre sur l'horloge c'est déjà une bonne chose alors ils sont en train de m'apprendre un système numérique d'accord il va falloir noter tout ça oh bah très bien elle a mieux noté que sur le dessin grâce à la loupe j'ai trouvé plein de petits cercles sur un tableau ils sont probablement utiles pour ouvrir une autre boîte secrète ou quelque chose comme ça je vais les recopier du mieux possible pour que tous les détails soient visibles je pense qu'il est plutôt logique d'organiser ces lignes de cercle de cette manière très 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 logique bien joué et l'horloge il sera 11h20 du coup on tâchera de s'en rappeler qu'est ce que c'est ? un attrape rêve des bouts de bois attachés ensemble par de la ficelle il y a également un petit cristal rose au centre trop drôle aucun rapport mais on parle de ah on voit pas ah vous voyez pas quoi comment ça on voit pas on la voit pas de quoi je sais pas de quoi tu parles j'ai récupéré un parfum une petite bouteille a la forme étrange elle est vide mais elle a une odeur agréable oh très bien très bien Merde putain, non ! Ok. Oui ! On l'a l'aiguille ! Mais il était temps qu'on la trouve. Qui est sur cette photo ? Qui sont ces gens ? Ce sont papa et maman ? Bouteille de vin sur le lit ? Drataché ? C'est pas le nom d'un Pokémon, Drataché, d'accord. Et là, on n'y est pas allé. Hum, c'est ma chambre ! J'ai des figurines trop cool, on dirait du... Bah c'est du Sailor Moon ça ! Sailor Moon... Oh ! J'avais pas vu le truc en bas à gauche. Je vois au-dessus du Full Metal, à droite c'est du... C'est pas genre Steven Universe ou je sais pas quoi là. Le triangle jaune. En bas à gauche, la tête dans un espèce de cookie, j'ai pas la ref. J'ai pas forcément la ref de tout. En tout cas, elle a des mangas mais il lui manque le tome 1. Ah, Gravity Fall ! Bon, pas du tout ce que j'ai dit alors. Autant pour moi, ça c'est des dessins animés malheureusement que j'ai loupé. Que je n'ai plus vu, que je n'ai pas vu, que je n'ai pas connu parce que j'étais un peu trop âgé pour regarder la télé. À cette époque. Ah, ça me donne les indices... La poupée, je l'ai ! Un grenage, je vais l'avoir avec l'horloge, c'est bon. Le ressort, je vais l'avoir avec le piano, c'est bon. Et... Dernier truc, on va l'avoir, je ne sais pas où. Tu le notes tout ça hein ! Et j'ai trouvé une pièce vraiment sympa qui contient des jouets et des lumières. Oui, des lumières au mur. Il y a même un lit. J'aimerais tant pouvoir me réveiller dans le lit plutôt que sur le sol. Il y a également un tableau noir avec ses dessins. Grâce à la loue, j'ai trouvé d'autres dessins sur le tableau. Empec. Et je prends un crayon. Une gemme couleur lila est attachée du côté du crayon qui ne permet pas de dessiner. D'accord. Très bien. Allons à l'horloge. Pout, 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 pout. Alors, inventaire ceci. Déjà, on a dit qu'il fallait mettre 11h20. Ah. J'ai le même sentiment qu'en regardant le dessin du chat lorsque je regarde cette photo. Je ne comprends pas, ils ont l'air pourtant très heureux. Ok, mes parents sont morts. Nickel. Ça fait plaisir. Où est l'horloge là ? Le dessin de l'horloge là. On l'a pas gardé ? On l'a peut-être pas gardé. Ah, on l'a pas gardé. Il y a de souvenirs dans le cadre il est écrit... Bon, c'est pas grave. Vas-y, on nous dit quoi d'autre là. Non mais attends, mais il faut... S'il y a trois trucs, c'est heure, minute et seconde peut-être. Ah, mais je peux appuyer, attends. Bon, alors. Allons faire le premier déjà. Voilà. Le premier symbole ressemble à ça. D'accord. Alors, on a du 30. Mais on a aussi du 400. Et on a aussi du 9. 9. 9, 30. Et... Euh... Non, je pense pas qu'il y aurait de troisième aiguille. Le deuxième symbole, il y a le 700. Il y a le 20 et il y a le 1. Est-ce que ça veut dire que ça fait du 721 ? Et... Il faut représenter en... Minute, 721 secondes peut-être ? Est-ce que je vais trop loin ? Attends, on va plutôt le faire avec le premier qui était plus simple. Le premier, c'était, j'ai dit 400... 440... 449. Ou 7h21 ? Ah. 7h21 ? Euh... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est plus logique comme ça, oui. 400... Donc euh... Ah oui, c'est beaucoup plus logique. Pas tant, mais un peu. Donc 4h39, maintenant. C'est pas ça ? J'avais dit 400... 430... 439... Parce que le 39, il est là. Autant pour moi. Et le dernier symbole, c'est du... C'est du... Alors il y a du 50 déjà. Je vois du 6. Mais alors un quart comme ça... Aïe, 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 aïe... Ah, mais c'est peut-être le 200, non ? Peut-être c'est le 200, mais je suis pas sûr que ce soit le 200, il est pas beau le 200. Donc j'ai dit que ce serait du 250, 253, mais ça dépasse pas, c'est bizarre. Non, c'est pas du 253, de toute façon on n'a pas le 11, on n'a pas le 12 maintenant que j'y pense, peut-être que c'est l'un 2, alors imaginez que c'est l'un 2, ah non c'est le 6 là, 6 et 50, attends, ok, bon on a déjà du 56, c'est quasi sûr, 50 c'est quasi sûr, 6 c'est quasi sûr, et le reste j'imagine que c'est un 11. Hop là. Un morceau de métal rond, il est tombé de l'horloge de la salle à manger, donc c'est le rouage, dans mon cahier il me fallait ça, il me fallait ça, il va falloir que je joue le piano et le piano aussi, et puis voilà. j'ai plein d'objets, je sais pas quoi en faire de tout ça. Est-ce que je pourrais pas mettre le liquide qu'il y a en bas dans ce récipient par hasard ? Bah c'est pas faute d'avoir essayé, c'est déjà ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire ? Le piano, je pense que j'ai pas encore ce qu'il faut hein, pour jouer avec. sagesse, attends pourquoi tu me dis sagesse toi ? La sagesse, c'est une espèce de petite ampoule, il faut juste que j'appuie là, et ça fait sagesse, et l'autre dessin, merde, l'autre dessin du piano, ah sagesse c'était, ok, là, premier, quatrièmement partant de la droite, ok, ah mais il y a peut-être le nombre de faufoufoufou, je clique dessus aussi, et oui, haha, 2, 3 et 1, ou peut-être c'est l'ordre, ah oui c'était l'ordre, c'était dans l'ordre qu'il fallait jouer le piano, je comprends mieux. Et là, j'ai le ressort, et le dernier truc qui m'est demandé à trouver, je sais pas ce que c'est que ça représente, un espèce de récipient, j'imagine. Je crois pas que je l'ai ce récipient, hein, à moins que ce soit une fleur, pour moi c'était le bol dans la cave, le bol ? Tiens, je vais l'activer le téléporteur tant qu'on y est. Ah, vous voulez que je foute tout dans le bol en bas ? C'est ça que vous pensez vous ? Eh oui, oui, vu comme ça, ça a l'air logique. Je pensais plus à un objet qu'on tenait dans la main, c'est pour ça que je pensais pas forcément à ça en bas. Donc en premier la poupée, ah oui mais il veut pas, peut-être que je peux les combiner alors. Combiner avec ça, ah oui d'accord. Et avec ça, ah oui d'accord. Ah putain, ouais c'est ça. Et j'ai mon dernier objet, mais qui es-tu ? Marvin la bille. Tu peux te transformer en Marvin, tu es meilleur que je ne le pensais. Qu'est-ce que c'est que ce truc là encore ? Marvin la bille, c'est ça y est à tous, c'est Marvin la bille. Prout. Lorsqu'ils ont acheté cet endroit, maman et papa ont trouvé une bande dessinée en étouant et en organisant la maison. Elle s'appelait les aventures de Marvin la bille. Et maman l'adore. C'est pour ça qu'on la lit tous les soirs avant de dormir. Le personnage principal s'appelle Mara, c'est une petite fille qui passe son temps à chercher des reliques dans des catacombes. Elle découvre un jour une mystérieuse source d'eau, mais elle trébuche et elle y tombe. Elle devient alors Marvin la bille, un petit insecte qui peut se transformer en bille et tour et rouler. Et c'est ainsi que Mara, en tant que Marvin, vit de nombreuses aventures et qu'elle découvre des endroits où elle n'aurait jamais pu se rendre auparavant. Je suis allé à la maison de l'arbre cette nuit et j'ai lu toute seule la BD avant d'aller me coucher. Maman est toujours fatiguée en ce moment, c'est vraiment triste. Et c'est pour ça que je me suis dit que ce serait vraiment cool de devenir petite pour aller dans des lieux que je n'aurais pas pu atteindre avant. Il me semble qu'il existe un rituel qui me permettrait d'imiter Marvin. Je vais aller dormir pour le moment, mais demain, je ferai une liste d'ingrédients. D'accord, donc on va passer dans tous les trous de souris de la maison en fait, c'est ça. C'est clairement, clairement ça en fait. Il faut que je me refasse toutes les pièces, une par une, pour vérifier s'il y a des trous de souris. Bien que je peux deviner où est-ce qu'il y a des trous vu l'emplacement des salles, mais je vais quand même aller vérifier pour être sûr. Là, il n'y en a pas. Je suis quasi sûr qu'il y en a une dans la cuisine et pourtant la map ne donne pas l'impression qu'on peut y aller. Ou alors c'est un grenier juste au-dessus de la cuisine peut-être. La cuisine, je voulais dire cet endroit-là. Là. Eh oui, c'est ça. Yo, je suis Marvin Labille. C'est parti mon kiki. D'accord, c'est vraiment l'exploration. Et là, il n'y a pas de map et je peux partir si je veux. Oh, mais c'est que je me crée un chemin et tout. Putain, mais c'est sympa comme tout ce jeu. C'est très simple après, mais ça n'en est pas dérangeant. Trop de chemin, trop de chemin. Qu'y a-t-il en bas ici ? Est-ce qu'il n'y a rien ? Oui. Je peux à peine passer. Il y a un câble électrique avec un domino. Mais qui est allé mettre ces planches de bois avec des clous qui peuvent se tirer ? Genre, il n'y a pas un secret là ? Je suis déçu. Et là, j'appuie sur le bouton partir sans faire exprès. Très bien. Là, on peut passer. Putain, ça roule Marvin, ça roule bien là. Qu'est-ce que c'est grand ? Qu'est-ce que c'est giga grand ? On va le tirer à fond de manière à lui. Lui, lui, c'est la place. On va la coller. Lui, on va le tirer jusque là. Je ne sais pas à quoi ça sert de faire ça. Ah, lui, on ne peut pas le bouger pour l'instant. On va passer derrière. Voilà, on va le monter bien assez. Lui, on ne peut pas le tirer pour l'instant. On peut le monter ? Oui, on peut le monter. D'accord, je ne peux pas aller là. Donc, on va le tirer comme ça. Très bien. Et il n'y a rien d'autre. Ok. C'est juste créer un chemin. Ah, et il y a la sortie. Ah, tout ça pour ça ? J'espère qu'il y a un truc de fou dedans. Il y a quoi ? Il y a une boîte de nourriture qui contient des petits flocons. Ah, mais c'est peut-être pour aller chercher le scarabée. J'avais oublié. Mais c'est ça notre mission depuis le début. C'est trop un scarabée. On ne l'a pas trouvé encore. Je sais qu'il y a d'autres endroits dans la maison où il y a des trous de souris. Je sais qu'il y en a dans la salle avec l'aspirateur. Le sûr. Je n'ai pas souvenir s'il y en a d'autres. En bas, il n'y en avait pas. En haut à gauche, je ne crois pas. Ah non, par contre. Je croyais. Mais attends. Non, mais ça s'ouvre ça, non ? On ne peut pas le tournevisser ? Dans la serre, tu crois ? Oui, mais de toute façon... De toute façon, il faut que j'aille tout voir. Dans la serre ? Ah ouais ? Ah ouais ? Au centre là. Dans l'axe comme ça là. Vertical. Tu penses à ça, à ce petit trou là ? Ah ouais, bien vu. Bien joué. Je l'avais remarqué aussi. Bon, on va passer par en bas. Ah ben en haut, c'était condamné. À gauche, ça l'est aussi. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un tuyau. Je peux le tourner ? Oui. Oh, d'accord. Ah oui, mais il y a un chemin. Il y avait une ouverture et tout là. Voilà. Alors là, j'ai peut-être bloqué le jeu. Il se peut que ce soit comme... Ah, à moins que je puisse aller dedans là. Et le pousser comme ça. Non. Est-ce que je peux aller derrière ? Je peux peut-être aller derrière, oui. Est-il une autre ouverture ? Oui. Ah, je ne peux pas. D'accord. Ok, je peux aller là. Et je peux aller là. C'est génial. Pourquoi faire ? Parce qu'il y a la suite. Ah d'accord. Et au centre, il y avait sûrement un... Rien. Je vais peut-être éviter un piège sans faire exprès. Pas un piège, mais un truc qui nous retarde. Ou peut-être pas. Peut-être que là, on va retourner sur l'endroit où il y a le rond en fait. Mais carrément même en fait. Ah. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Ah mais d'accord, on va aller là. Regardez. On va aller là. Ah non mais en fait c'était bien là, il fallait bien aller au centre. Et ça, c'est... Qu'est-ce que c'est ? J'ai obtenu quoi ? Un oeuf d'insecte. Je l'ai trouvé dans une serre du jardin. Quelque chose bouge à l'intérieur. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on le combine avec la chaussure ? Non. Avec ça. Non. Avec ça. Non. 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 Alors pour l'instant avec rien du tout. Ok. Je pense pas qu'il y ait d'autres endroits. J'ai vraiment la sensation d'avoir vu... Eh ben attends, il y a une libellule là. Une petite libellule, mais peut-être que j'en fais rien. Peut-être que ce sera pour plus tard. Alors est-ce qu'il y a un autre endroit avec une... Je vois dans la maison. Je crois voir dans la maison un autre trou de... De souris. Peut-être dans le sous-sol. Enfin dans la cave là-bas. Je regardissais dans la cabane. Non. Oh ! Oh les fourmis, ok. Non. Je peux pas récupérer un pot. Je sens tellement qu'à un moment donné, il va falloir qu'on passe pousser une plante. Et il y a l'arbre. Bien sûr, il y a l'arbre. Je l'avais oublié. C'est peut-être ce que j'avais en tête. Et c'est reparti pour... Cette session de gameplay incroyable. Voilà. Voilà. Ouvrez l'oeil parce qu'il y a plein de chemins. Il va falloir se rappeler par où on est passé, par où on n'est pas passé. Il y a les petits marrons. Plein de petits marrons là. Voilà. Merci. Encore un peu. Merci. Encore des marrons. Oh ! Ok. Attends, mais je peux passer par là. C'est quoi la blague ? Qu'est-ce que... Il faut que j'utilise les marrons, peut-être, pour bloquer. Ça fonctionne. Je sens que je vais devoir amener celui-là. D'accord. Il y en a un là. Il y en a un là. Ok. Il faut que je l'amène ici. Est-ce que tu peux te bloquer en bas ? Non, tu ne veux pas te bloquer en bas. Pas grave. Et... Je ne suis pas sûr qu'il se bloquera non plus. Mais je vais en apporter deux. Peut-être que ça va faire quelque chose. Je crois qu'il y a un petit rebord où je peux en mettre deux. Regarde. Regarde-moi ça. Hop. Et ça, je le baisse. Impeccable. Et on est bon. Alors, là j'en vois un. Et je vais aller le chercher. Alors, par contre, il faut réfléchir deux minutes. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je le bloque là-haut ? Est-ce que tu vas rester coincé ? Non. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Ok. Je t'emmène ailleurs. J'ai compris. Ah oui, mais le ailleurs... Oh, mais je peux faire ça ? Et toi, tu peux faire ça ? Non, tu ne peux pas. C'est bizarre cette histoire. Et si j'aurais pu l'amener là-haut en fait ? J'en suis sûr. Et si j'aurais pu ? Il pousse encore, pousse encore, pousse encore. Il pousse encore, 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 encore. Et merde, peut-être pas en fait. Putain, mais c'est con ça. Il y a un mur invisible qui m'empêche de le monter, regarde. C'est une histoire ça. Ah, j'ai compris, il faut que j'en mette deux ici. Ah, mais je vais aller chercher celui qu'il y avait au début, que j'avais mis de côté peut-être. Vous ici, qu'à l'hasard. Mais oui. Incroyable. Enfin, j'espère que c'est ça qu'il faut faire. J'espère que je ne triffe pas. C'est le petit marron, il n'a rien demandé, tu sais. Il se fait amener à l'autre bout du monde, le pauvre. Voilà. Ok. J'ai mis du temps à comprendre. Elles sont passionnantes ces phases de gameplay. Non, c'est faux. Oh, une cabane secrète. Et avec un symbole de téléportation. C'est un des endroits qui me manquait là, sur ma map. Eh oui. Qu'avons-nous là ? D'accord. 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 Vous voulez que je me mette quelque chose ? Genre un œuf ? Ouais. Vous voulez que je me mette un autre quelque chose ? Genre des graines ? Ok. Je mets autre chose ? Genre la boîte ? Non. Un crayon ? Non. Un attraperêve pour qu'il fasse des beaux rêves ? Non. Une chaussure ? Non. Un tournevis ? Mais là, j'ai rien d'autre. Non ? D'accord. Je le fais aléatoirement ? Je ne sais pas. Je ne crois pas non, pour l'instant. Marvin l'habille ! Eh oui, c'est ça. C'est vrai. Oh, mais attends. La loupe ? Non, il n'y a rien. Petit lance-pierre. Ça pourrait être servi. Ça pourrait servir. Attends, mais il y a une serrure. Je ne peux pas l'ouvrir là ? Oh putain. Ah mais non, ça va m'expliquer ce qu'il faut faire. Bienvenue amis de Scarabée. Félicitations pour votre nouvelle oasis à Scarabée 3000. Ce manuel explique dans des mots simples tout ce que vous devez connaître pour commencer l'élevage de Scarabée. C'est pour cette raison que nous vous recommandons avant que vous ne débutiez de lire avec application les descriptions des contrôles et le guide rapide que nous avons préparé dans ce manuel. Bonne chance. Un régulateur avancé qui permet d'instantanément ajuster la température pour l'intérieur de votre oasis à Scarabée. Un contrôleur magique qui permet de manipuler le temps à l'intérieur de la couveuse, activer le mode super rapide pour accélérer l'évolution de votre Scarabée. Attention, dans le mode super rapide, il est impossible de changer la température. Vous avez fait une erreur dans votre élevage et vous trouvez que l'un de vos Scarabée a une tête plutôt étrange comme problème. Gardez ce bouton grâce à vous. D'accord, ok. Et je peux utiliser la loupe ? Non mais il n'y a rien à voir ici. Il n'y a rien à signaler je pense. Les oasis de Scarabée sont très résistants, prennent un certain temps pour éclore et ne le feront qu'à des températures élevées. Les larves ont besoin d'une température moyenne pour se développer correctement et sont affamées dès leur éclosion. Il est donc nécessaire de leur donner rapidement de la nourriture où elles mourront. Le plat favori des larves de Scarabée est les flocons d'avoine au miel. Délicieux, la nourriture des larves peut attirer des parasites, des mauvais insectes, qui pourraient les attaquer pour vous en débarrasser et augmenter la température jusqu'à ce qu'ils soient morts. N'oubliez pas de ramener votre couveuse à une température moyenne pour continuer le développement de vos larves. Après un certain temps, votre larve se transforme en chrysalide. Attention, la chrysalide peut sembler résistante à l'intérieur, mais elle est en réalité très fragile et sensible à l'intérieur. Surveillez-la attentivement pour ajuster la température si nécessaire tant que la chrysalide est heureuse et à l'aise, elle continuera de grandir. Sans erreur de votre part, elle se transformera en un magnifique Scarabée adulte. C'est l'étape finale de l'élevage, mais assurez-vous d'enlever le Scarabée de la couveuse aussi vite que possible. S'il passe trop de temps dans la couveuse, au début de sa vie, il en mourra. Bonus ! Libérez votre Scarabée dans les bois ou dans un jardin arboré pour qu'il ait une vie heureuse. Il pourra même pondre des œufs. Vous pourriez alors élever d'autres Scarabées. Ouais, mais le truc c'est que moi le Scarabée, je dois le ramener à Clem, en fait. Je peux pas le laisser dans le jardin. J'aurais bien aimé, mais je ne peux pas. Ah, tu le... Ah, il faut que je combine le lance-pierre avec autre chose. Non, je peux pas le combiner. Oh putain, j'ai dévisé ça. Ouh là ! Oh mais j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait sur vos boutons. Mais alors c'est bon. Ah bah voilà ! J'ai pas fait exprès du tout. Incroyable. Ah, il y a du miel qui coule. Et qui coule dans un endroit où on est jamais allé encore. Mais c'est bon pour la prochaine fois. Je pensais que je vais me faire attaquer par une abeille et que c'était le prochain insecte à ramener chez la patronne. Bon. Eh bah écoutez euh... Donc on a dit chaleur extrême. Jusqu'à ce qu'il est clos. Voilà. Là, il faut qu'il aille bouffer. J'ai déjà oublié, hein. Euh, température moyenne. Allez, va bouffer un peu s'il te plait. Il est mort. Non, c'est une chrysalide, peut-être. Ou alors il est mort. Héhé. Euh, peut-être chaud ou froid varie en fonction de la température. Mec, je crois que t'es... T'es bien mort, là. On va partir sur un décès, on est d'accord ? Pour moi, il est bien décédé. Mais je sais pas pourquoi il est pas allé bouffer, hein. Beaucoup de temps pour éclore, peut-être rouillé... Pousse à une temp... Attends. Nécessez une température élevée. Pas besoin de beaucoup de temps pour éclore. Voilà. Pousse à une température moyenne. Mange une grande quantité de parasites. Attention avec les parasites... Quantité de miel. Tu les avec la chaleur. Il y a des parasites ? Non ? Qu'est-ce qu'il veut que je lui fasse, là ? Il veut pas bouffer un peu ? Ah, mais attends... Il mange du miel ? Moi, je croyais qu'il mangeait des flocons d'avoine au miel. Mais non, c'est des flocons d'avoine. Et du miel ! Il est complètement chiant, lui. Bon, on va aller voir dehors si on peut trouver du miel. Je pense que c'est là où il y a les fourmis, c'est à mon avis. J'ai mal lu. Je croyais que c'était des flocons d'avoine au miel, ce que j'avais. Bon, c'est mal compris. Bon, y a-t-il du miel qui coule quelque... Ouiiii ! Ouiiii ! Allez là-dedans ! Clouc ! Clouc ! Clouc ! Clouc ! Clouc ! Clouc ! Exceptional. Mais je sais. Tu crois quoi ? Je sais bien. Alors... Est-ce que tu veux du miel ? Ah mais là il va se régaler Ok y'a-t-il des parasites ? Pour l'instant non Ah ! C'est bon ça Hih ! Voilà Ok il est devenu ce machin dégueulasse Bon là il faut que je mette chaud ou froid En fonction de ce qu'il aime Là il a un petit smiley à droite regarde Il sourit non ? Ah ! Il a froid Ah il grossit c'est bien ça Il a chaud Il est chaud Ah il a froid On va le mettre normal Il grossit encore mais il se régale là C'est trop bien Il a chaud Et là on le prend vite on a dit Voilà A retirer rapidement de la couveuse à portée D'ailleurs comment je fais pour le prendre ? Je le prends là dedans Et voilà C'est génial ça On essaie de le ramener là-bas On essaie de le ramener là-bas quand même au cas où ? On essaie de lui sauver la vie un peu Bon la fenêtre et tout C'est notre bébé non ? Non je crois qu'il va falloir l'amener à Clem Je crains fort qu'il va falloir l'amener à Clem J'ai pas d'endroit où on me propose de le placer Merci Melly Melly WTSK pour les 11 mois de resub Et merci à Noe et Amy pour les 27 mois de resub Merci pour ton prime Bonne soirée à toi merci beaucoup Et voilà la force Le papillon, l'escargot Je regarde pas, je regarde pas Je veux pas voir, je m'en fous, je me sens sûr Je vois rien du tout On voit un petit peu le visage de Clem, on l'avait jamais vu Hop c'est bon, c'est bon Incroyable, plus que un The last one Vous l'avez vu ? J'en fous moi je l'ai pas vu Tout va bien Apporte moi de l'espoir Nan Ce n'est pas un jeu d'horreur alors pas du tout Pour le coup Alors l'espoir qu'est ce que c'est ? A votre avis l'espoir ? Essayer de deviner un peu Essayer de deviner un peu ? Espoir euh... Ça peut être... Ah bah la libellule peut-être ? Non, ça sera la luciole D'accord Ok Va pour la luciole J'ai encore le tournevis, la chaussure, un crayon, un attrape rêve Putain mais qu'est ce que je vais faire de tout ça ? Putain la coccinelle c'était pas mal comme idée la coccinelle pour l'espoir hein Oh j'aurais dû dire ça, surtout que j'avais pensé à ça pour la force Et puis après je me suis rabattu sur la fourmi Mais la coccinelle j'aurais dû y penser ouais Complètement Euh... Qui es-tu toi en haut à droite là ? Je t'ai vu Je t'ai vu, oh reviens Qu'est ce que tu fais ? C'est quoi ça encore là ? C'est quoi ces histoires ? Hum, c'est bloqué L'espoir vous dites hein ? Qu'est ce que... Pas de nouvelles portes là d'ouvertes ? Oh bah si carrément Y'a carrément de nouvelles portes d'ouvertes C'est vrai que la coccinelle c'est réputé pour la chance C'est pas faux Tu as raison Oh mais c'est très serré par ici C'est ce que je disais Ok Oh ! On pourra pas ressortir par contre Oula 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 Y'a plein d'endroits différents là La logique voudrait que je passe par là Ah bah la logique ne veut pas Ah bah là non plus Ah mais non mais d'accord Y'a qu'un seul Y'a que deux endroits possibles Bon bah choisir je vais là hein Parce que dans tous les... Bah du coup je vais là Du coup je vais là Là je peux pas Je peux aller là Si je veux Mais ça me ramène forcément en arrière Pas forcément mais... Ah merde ! Oui mais là je peux aller à droite comme ça Je peux aller en haut Je vais aller à droite puis en haut Comme ça ça m'ouvre les deux chemins Parfait c'est là qu'il fallait aller Là je peux pas Bon on est d'accord que je peux pas Oui je peux pas Par contre là je peux Et à gauche je peux pas Et c'est là où la porte était barricadée Qu'on avait vu quelqu'un Et là c'est barricadé aussi Vas-y vas-y monte On va voir ce qu'il y a au grenier C'est la dernière pièce je pense Qui me manquait de la maison Même si y'a des trous à droite Je pense que c'est la dernière Oh putain 1, 2, 3, 4 5 Ok ça va 1, 2, 3, 4 Ça va ça ? Oui 1, 2, 3 4, 5 Oui ok 1, 2, 3, 4 Allez 5 Le chapeau ! Le chapeau de Pixou là Le chapeau de Willy Wonka Le chapeau des souvenirs Il est trop stylé tu comprendras bientôt Le chapeau des souvenirs J'ai parfois envie de voyager dans le passé Je n'y arriverai probablement jamais Mais l'alchimie peut aider à atteindre des résultats similaires Il y a quelques mois papa m'a offert une boîte de petits magiciens Tous les tours étaient à base de cartes, de mouchoirs et d'une baguette qu'il fallait agiter Et tout était faux bien sûr Je me suis immédiatement ennuyé mais ce n'était pas la faute de papa Au moins il a essayé Cela dit j'ai beaucoup aimé le haut de forme de cet ensemble Il ne faisait rien mais grâce à l'un de mes sorts je l'ai transformé en chapeau de souvenirs Grâce à lui je peux me rappeler mes souvenirs ou ceux de quelqu'un d'autre Je peux même rapporter des objets dans le présent grâce à un rituel appelé récupération C'est cool non ? Il faut d'abord mettre le chapeau Si un souvenir est proche on voit une forme lumineuse C'est l'énergie d'un souvenir piégé dans l'un des objets associés Lorsqu'on le met, lorsqu'on le met l'objet au dessus de la forme lumineuse L'énergie du souvenir est libérée et le rituel de récupération peut commencer Pour le terminer il faut modifier la forme de l'énergie en suivant les indications du rituel En le faisant correctement on finit par découvrir les souvenirs d'un autre objet important du passé Pourra venir dans le présent, l'échange est équivalent Comme dans Full Metal Est-ce que pour les autres insectes on nous dit à quoi ils font allusion ? Tu vois la coccinelle là par exemple, on nous dit si elle a rapport à quelque chose Oui, elle a le symbole volant de voiture Et le volant de voiture c'est la vanité D'accord on a le... pour chaque insecte on a ça Sa description quoi Oh putain ça me rappelle mes cours de technologie au collège ça Putain, bon déjà il faut le raccorder le machin là, il est pété Maman et moi avons inventé quelque chose de nouveau Nous l'avons appelé un attrape luciole Mais comme par hasard tu vois Mais on va devoir trouver un non-code car celui-là laisse à désirer L'attrape luciole est un appareil qui s'allume et s'éteint en imitant le derrière d'une luciole Maman en connaît un rayon sur les insectes et selon elle les lucioles aiment vraiment les lumières clignotantes On devrait pouvoir faire venir des lucioles jusqu'à la maison quand on le souhaite avec cette invention Ca serait pratique pour les coupures de courant Ce qui est vraiment cool c'est que si on réussit à faire clioter l'ampoule qu'on aurait exactement comme une luciole Elle devrait suffisamment s'approcher pour qu'on en capture une On pourrait alors l'utiliser comme une lampe Pas pour longtemps hein, on devrait ensuite la libérer pour qu'elle retourne avec ses amis Oh j'aimerais tant avoir des amis comme les lucioles Ah ça c'est un peu triste Bref je ne peux pas être triste Après papa est triste et je n'aime pas ça Heureusement que maman est toujours là pour nous remonter le moral Maman est ma only, non, maman est ma meilleure amie Et je n'ai pas besoin d'en avoir d'autre Est-ce que le only il est resté là parce que dans la traduction ils ne savaient pas comment écrire un mot en barré Alors ils ont laissé le only, ils n'ont pas réussi à écrire ma seule en barré Du coup, un peu triste Important, maman a dit que le récipient devait être fait partiellement en métal pour que la trappe luciole fonctionne Et là il y a une nouvelle porte et oh, c'est quoi ça ? C'est nouveau ? Attends il y a un truc là J'ai trouvé dans le grenier un carnet qui explique l'utilisation de l'appareil qui se trouvait à côté Il permet d'attraper des lucioles mais il lui manque des pièces pour fonctionner Il a besoin d'une pile, d'une lampe et d'un récipient fait au moins en partie de métal Et une luciole à piéger bien sûr Une fois que toutes les pièces sont en place, il faut déplacer les interrupteurs pour que la lampe s'allume et s'éteigne comme une luciole Regardez-moi ça ce qu'on retrouve là, comme par hasard La petite boule que j'avais jeté dans la ruche d'abeilles Et il n'y a rien d'autre dans cette salle Bon Dans mon inventaire, tu sais que je n'ai pas grand-chose moi Non, il n'y a rien... Ah ! Il n'y a rien de particulier qui pourrait nous aider Et à part ça, j'ai tout vu Ok Oh putain, il y a un cercle d'invocation, j'ai failli le louper Bon Bon Bon, c'est très bien On va se téléporter un petit peu, on va aller fouiller Où qu'on peut trouver des choses Pourquoi il y a du cramé sur la table là ? Non, il n'y a rien de particulier ici Oh bah merde alors, c'est quoi ça au sol ? Ça n'était pas du tout avant Bah écoutez, j'ai... J'ai une chance sur 9 Ah ! Pas du tout Ha ! Putain, c'est super... Non mais en fait c'est génial, je sais ça Je vous laisse le temps de comprendre pourquoi Allez, je vous laisse le temps de comprendre pourquoi Je vous le dis pas, vous trouverez tout seul Allez le chat, c'est votre moment C'est quoi la réponse ? Bon, je vous ai donné c'est quoi la réponse Mais pourquoi c'est ça la réponse ? Le premier qui gagne à gagner Le premier qui trouve à trouver C'est ça, c'est une suite C'est 3, 4, 5, 6 En fait tu coupes chaque dessin au milieu Et tu caches la partie droite, tu regardes juste la partie gauche Le dessin de gauche donc ça fait un 3 Celui d'à côté ça fait un 4 Celui d'à côté ça fait un 5 Et donc logiquement il faut le 6 et c'est celui-là Ah mais il en veut d'autres C'est censé être un 1 ça Et ça c'est un 5 Et ça c'est un 3 5 Ah non Ah non c'est un 7 C'est un 7 7, 5, 3 Ah bah on va mettre le 1 On descend de 2 en 2 en partant de 7 1, 2, 4, le 8 j'imagine Qu'est-ce que c'est que j'ai eu là ? Une boîte à bijoux Qui est servie à ranger les choses importantes Elle est vide mais elle est faite de verre et de métal Comme par hasard Je suis de retour dans la pièce avec le grand lit Quelqu'un a soulevé le tapis Il cachait une petite porte avec un pavé numérique Et d'autres symboles étranges Nickel Bon on a bien fait de retourner là-bas Toujours à la recherche de trous de souris si jamais Bien que là Je vais aller dans la cabane peut-être Non y'a rien de nouveau Je sais pas trop où est-ce que je pourrais chercher la... Une pile ? Peut-être qu'il faut que je trouve un appareil déjà électronique Et dans lequel... Attends Glou 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 Dans lequel j'enlève la pile J'avais pas l'air d'avoir de jouets dans ma... Dans ma chambre Je pouvais faire ça Je vais aller voir... Là-bas... Non j'aurais pas dû aller là-bas Y'aura rien là-bas pour moi Non... Y'a rien On va retourner au début dans la salle... Dans la cave à vin Ou peut-être là... La porte se ferme Alors je me disais que peut-être quelque chose avait pu changer Et j'ai pas l'impression d'avoir une porte fermée quelque part Ou dans lequel il faut que je l'ouvre avec les livres tu vois Et j'ai pas eu l'impression de voir un symbole quelque part non plus De souvenir A moins que j'ai oublié Non y'a rien Putain mais c'est vrai que le chapeau je l'ai pas utilisé une seule fois Comment on fait pour l'utiliser ? Comment ça s'utilise le chapeau ? Est-ce que c'est quand on regarde des objets comme avec la loupe peut-être ? Avec B ? Merde putain mais je suis bon pour me refaire toutes les salles du jeu avec le chapeau maintenant Pour voir si un truc a changé Ah mais nickel ça super Rien ici Alors On va aller regarder à gauche Et je dois y mettre la botte Quoi ? Maintenir pour former ? Ah j'ai pas compris Ah j'ai pas compris Je dois juste tenir le joystick Non je comprends pas Ah d'accord je bouge dans une certaine direction et ça me donne des symboles C'est pas simple ton histoire là Là Donc droite En haut à gauche En haut Encore en haut à gauche Non à gauche tout court Ça c'est mon papa je reconnais ses tatouages Alors Il pleure Elle aussi elle pleure Et je récupère la canne de maman Très bien très bien très bien Donc on va faire toutes les salles du jeu En vérifiant partout Si y'a pas un souvenir Parce qu'on est toujours à la recherche d'une pile Rappelez-vous J'ai qu'à aller à droite directement Et ici Et ici Merde putain je suis con Putain on dirait le signe des hunters là le premier Oh ! C'est pas moi ça C'est celui qui a pété le... Oh putain c'est lui qui a la pile Ah non la pile est là Bing Mais est-ce que j'aurais pas tous les objets qu'il me fallait maintenant Au final Est-ce que je... Je crois que je les ai tous hein ? Je continue de me balader un peu Au cas où J'ai pas tout fait là-dedans Ah non c'est vrai que j'ai pas d'ampoule Tu as raison Tu as raison J'ai la pile J'ai la boîte en métal Mais j'ai pas l'ampoule Oh oh ! Oh oh ! Ah mais non c'est le truc à attraper Je pensais que c'était un symbole à placer dans la bibliothèque Attends j'étais pas prêt Et ça c'est moi Quand je bookine les livres de papa Ah ! Ah et que je tourne les pages par la pensée Ça c'est plutôt classe Et l'ampoule est là One shot J'ai pas fait exprès de remettre ça en fait C'est pas bon Ok ! Allez ! On se téléporte On va se téléporter dans la chambre Je vais continuer à visiter toutes les salles de la maison avec le... Le chapeau Juste pour voir Au cas où Y'a rien Y'a rien On va descendre au sous-sol Le sous-sol est fermé En relou Relou Très chiant On va aller à la cabane Juste pour voir Rien 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 Y'a pas plus de choses cachées que ça J'ai l'impression Bah le sous-sol c'est le seul endroit où je suis allé visiter Mais un peu la flemme de remettre les livres dans le bon ordre Prochain arrêt vous allez utiliser tous les cercles de téléportation Cool ! J'ai eu un succès trop bien Ah bah attends C'est quoi ça ? Ah mais attends il faut que je remette ensemble le crayon là Perdu Combiné Comment maman fabriquer la machine et que moi je rédigais les instructions les murs c'est tout pour la machine, sa fabrication Victoire Ah c'est juste un Ah et la luciole est là J'avais pas vu qu'elle était au dessus la luciole Alors 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 Inventaire, l'ampoule je la mets ici Cette machine je la mets là La pile je la mets là Et alors la blague c'est que Est-ce qu'on va faire Un par un comme ça tu vois Ah maintenant on regarde la luciole Oh mais attends elle a un truc bien précis Tac Tac Oh putain c'est dur Donc elle reste allumée Tac 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 Je crois que c'est ça Regarde Tac Tac Il y a un décalage Il y a un décalage C'est quoi le problème Ok C'est trop long ça Ok attends J'ai besoin de voir la suite Il y a un de plus Ce serait comme ça Non lui il est séparé d'un de plus Ihhh mais c'est pas Putain c'est pas simple C'est vraiment pas simple Du tout Faut pas que je regarde la bestiole Faut que je regarde le truc en bas Il y a un truc qui cloche avec lui Ah c'est très très compliqué C'est plutôt comme ça Je dirais Bah je l'ai pas là Non Il y a un souci Là Je crois qu'il est allumé sur sud En bas à gauche Non c'est bon Ok en bas à gauche c'est bon Il me manque la ligne du bas Attends Je me rendais pas compte A quel point c'est difficile Ce qu'il me demande Ah bah c'est ça Oh bah attends c'est ça Je l'ai Ah non Ah non non Il y a un décalage sur le dernier Là Ah non je l'ai allumé trop tôt Autant pour moi Ok Celui là Il reste enclenché plus longtemps Ouais c'est ça Et ouais putain C'était une énigme Compliquée Ah c'était quelque chose Ah c'était quelque chose C'était négo Qu'est-ce que tu veux que je fasse De la canne d'ailleurs Je la tapais comme ça Sur sa tête Pam 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 Oh les vilaines Tu as fait du bon travail Plus qu'une chose à faire Prends tes 5 attributs Et mets-les à leur place Je reviens Ne barre pas compris Merci pour les GG Nouvelle salle Nouvel endroit J'ai plus accès à ma carte Ah mais tu veux que je suive l'ordre Tu veux que je suive l'ordre Qu'il y a sur le papier Et pas l'ordre que j'ai Pas l'ordre que j'ai Au tout début de mon truc D'accord Peut-être que ce morceau de papier Va être utile ou pas Peu importe je le prends au cas où Donc on va commencer par Attends mais Le losange je l'ai même pas tu vois Non mais peut-être que Peut-être que c'est ce que je pensais Depuis le début Il faut utiliser l'ordre du cahier Qu'il y a ici Donc ici je lui mets J'ai mis ça La goutte d'eau en haut Là je crois que c'est celui En forme de vagin je crois Celui-là Impeccable Ici on a l'étoile Et ensuite on a l'œil Hop et l'œil ici Et mets-toi au milieu Ah bon Merci Mitsu Eki 69 pour les 5 mois de Rissab Tu peux être fière de toi 37 Donc il y en a eu 36 avant moi Tu as été très obéissante Merci Merci Ok Dr Strange vas-y Putain mais en fait je ressemble un peu à Binding of Isaac Je me rends compte Oula Oula Mais on me casse et tout là Je viens de rentrer du camp C'était vraiment bien Mais je te promets Je ne te laisserai plus jamais Qu'en penses-tu ? Ça te va ? S'il te plaît ne me laisse pas seul Maman Elle a réessayé Elle a essayé de recréer sa maman Et elle en est à sa 37ème tentative Et elle a fait que des Que des fails Et elle a toujours pas trouvé Et ça s'arrête comme ça Oh Pourquoi ça bug ? Pourquoi hop Pourquoi il ne s'est pas écrit complètement le clem Vous êtes devenu un conteneur Comme tous les autres Attends Attends J'ai encore la lutiolle Ça veut dire qu'il y a une C'était la mauvaise fin Peut-être qu'il y a une bonne fin à faire C'est ça ? Peut-être qu'il y a un meilleur ordre Pour les insectes Ah oui Effectivement C'est bloqué On ne peut y accéder Que par là-haut Donc oui Elle nous attend Mais Le souci c'est que j'ai un truc à faire avec le bâton J'ai un truc à faire avec la canne quelque part J'aurais quelque chose à faire avec la canne Et peut-être que ce quelque chose Me donnera un nouveau code Pour les insectes en fait Est-ce que quelqu'un A une idée de où est-ce que je devrais aller mettre la canne ? J'essaie de regarder la map un peu Voir s'il y a un truc qui me saute aux yeux Qui me rappelle un truc Tu me diras dans ma cabane Il y avait une petite serrure Que je n'ai pas réussi à ouvrir Mais ils ne m'ont pas proposé de l'ouvrir Est-ce que vous avez une petite idée ? Peut-être le chat Une petite supposition Une petite théorie Un petit quelque chose pour m'aider Non, zéro On est pareil alors Parce que moi aussi, zéro Je regarde toutes les salles de nouveau Il n'y en a pas une qui me saute aux yeux Au daron ? Non, je ne pense pas Ou peut-être qu'il faut mettre un autre code Au hasard en fait N'importe quoi d'autre La description de la canne Un poteau en bois Il est plutôt long Il tient juste Il tient tout juste dans ma tête Il tient tout juste dans ma tête Mais comment ça ? Il tient tout juste dans ma tête Je ne suis pas sûr de comprendre Ah, c'est là qui le stocke À l'arrière de sa tête Il se met les trucs, les objets Je pense pas que ce soit la porte sous l'escalier Il n'y avait rien en bas On pouvait interagir À part là où il y avait de l'eau Mais on l'a déjà fait Oui, à moins que dans la cave Il y ait un autre souvenir Mais J'y crois pas trop Puis c'est long D'y aller rien que pour ça Ça m'ennuie D'y aller juste pour ça J'ai pas regardé S'il y avait un souvenir Dans la salle du rituel Mais je me demande si je pouvais le faire Parce que j'avais pas accès à ma map À ce moment-là Est-ce que je peux séparer la canne ? J'ai pas regardé Non, je peux pas Non, le daron je peux pas lui donner Je peux donner le bâton à personne Et dommage, il n'y a pas de souvenir Et je peux pas ouvrir un des tombeaux Et l'eau, on peut plus interagir avec elle Non, ici, il n'y a vraiment rien à faire Je sais pas Je sais pas Je vais retourner là-bas Et faire une combinaison D'insectes qui n'est pas la bonne Et on va voir si ça va changer quelque chose ou pas Est-ce qu'on peut skipper la cinématique ? On ne peut pas skipper la cinématique Ah bon, d'accord Eh bien, c'est pas grave Après, tu me diras Les insectes, on pouvait les mettre à d'autres endroits Que sur les ronds Prévus Alors, est-ce que j'ai accès au chapeau ? Ah putain, oui, j'avais accès au chapeau Oh putain, je suis un gland Je suis trop con Oula Fatigué Putain, j'ai eu la mauvaise faim Et je vais pouvoir avoir la bonne faim Et là, elle meurt Échange équivalent Vous avez trouvé un souvenir du premier coup C'est vrai Bonjour ma chérie Tu t'es bien amusée au camp J'imagine que tu as appris plein de choses Sur l'alchimie et les insectes J'ai hâte que tu m'en parles Mais avant ça Je dois te dire quelque chose Je suis certaine que tu dois te demander Mais où est ma maman ? Eh bien, je suis sûr que tu as remarqué La blague de mettre ça sur un fond blanc Pourquoi je le vois bien pas ? Je suis certaine que tu as remarqué Oh Que fais-tu ? J'ai pas pu lire Qu'est-ce que c'est ? Je suis certaine que tu dois te demander Mais où est ma maman ? Tu as dû remarquer que depuis quelques mois Je commençais à me sentir de plus en plus mal et fatigué En vérité, j'étais malade Et bien que j'ai fait de mon mieux pour me soigner Je n'en ai pas été capable Mais inutile de t'inquiéter Et tu sais pourquoi ? Tu te souviens ? Tu m'as expliqué qu'en alchimie Les gens sont faits d'un corps et d'une âme Eh bien, mon corps n'existe Pardon, j'ai perdu la ligne N'existe plus Mais peu importe Mon âme est toujours à tes côtés Tant que tu penseras à moi Même si mon corps n'est plus avec toi Je serai toujours à tes côtés Quoi qu'il arrive Qui aurait pu le deviner ? Maintenant, moi aussi, je sais faire de l'alchimie Si tu souhaites me voir ou m'entendre Tu n'as qu'à fermer les yeux et penser à moi Tu pourras alors te souvenir De tous ces moments inoubliables Que nous avons passés ensemble Lire tes bandes dessinées préférées Tous les soirs Jusqu'à ce que tu t'endormes Aller aider ton père à écraser le raisin Avant d'avoir des pieds tout bleus Ou encore les vacances d'été Où nous avons construit la maison dans l'arbre D'incroyables souvenirs Que nous n'oublierons jamais Et tu veux savoir le plus incroyable ? Tu as encore la vie devant toi Tu vas pouvoir continuer à te faire de nouveaux souvenirs Tout aussi incroyables que les nôtres Ou même encore meilleurs En grandissant, tu rencontreras de nouvelles personnes Avec qui t'amuser Et tu apprendras à connaître Et à devenir tout ce que tu souhaites Continue de croire en toi Comme tu l'as toujours fait Et tout se passera bien, crois-moi Je sais que ton père peut être un peu têtu Mais il t'aime autant que moi Il va avoir besoin de ton aide Car lui aussi sera triste parfois Je suis sûr que tu sauras comment l'aider Car tu sais quoi ? Il peut me voir en fermant les yeux lui aussi Il ne le sait simplement pas encore Dis-lui pour qu'on puisse être réunis Ok ? Je suis désolé de ne pas avoir pu être là à ton retour Pour te le dire de vive voix J'imagine que j'aurais dû te le dire plus tôt Mais j'ai toujours pensé que ça ne serait pas utile Tu as toujours été une gentille et intelligente petite fille Je suis donc persuadé que tôt ou tard Tu comprendras Et tu réussiras à me pardonner Si tu es un jour triste ou énervé par ma faute Pleure ou hurle Et fais-le sans peur Car c'est normal Avec le temps tu te sentiras progressivement mieux Je te le promets Clem, n'oublie jamais que je serai toujours 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 à tes côtés En te serrant fort dans mes bras Tu es la plus incroyable des petites lucioles Tu es ma luciole Je t'aime tellement Signé maman Il me propose de pardonner Et la manette vibrait de plus en plus Il me propose de pardonner Ah, c'était la porte d'entrée Et qu'elle avait barricadé avec des feuilles du scotch Pour pas en sortir Je pensais que c'était une fenêtre Je ne m'étais pas posé la question de pourquoi il y avait ça Je pensais que c'était juste en travaux Et là, le logo du jeu Il est complet, pas comme dans la mauvaise fin Ok, c'est plus logique Très triste tout net, cette histoire Très triste Le pardon, vous avez libéré Clem Eh bien, c'était un petit jeu Assez émouvant On l'aura fait en 2h30 Je pensais, c'est plus ou moins ce que j'avais dit Entre 2 et 3h Parfait Très touchant comme petit jeu La fin, la petite histoire avec la maman Bon, par contre, le papa, je ne suis pas sûr de bien visualiser ce que c'est censé représenter Le fait qu'il soit aussi décédé dans un piège Je me demande si ce n'est pas une métaphore pour expliquer autre chose Et donc Clem s'est fait des amis Regarde papa, j'ai enfin des amis C'était le 29 octobre Merci à Julien Micheland Micheland Qui a fait la traduction française du jeu Merci beaucoup Grâce à toi on a pu y jouer 31 octobre Je montre à Sandlow A quel point je me suis amélioré Le jour d'Halloween 4 novembre J'ai fait une nouvelle poupée Mais cette fois, je n'ai pas besoin qu'elle aille chercher quelque chose En vrai, mis à part les clous ongles au début Et le only Ça allait bien la trad Ah oui, c'est vrai C'est vrai, c'est vrai Tout allait complètement bien au final Mis à part ces deux petites coquilles Et donc c'est un jeu espagnol à la base Puisqu'il y avait écrit à la Catalogne 10 novembre Merci de toujours être à mes côtés Maman Ça ressemble à un scarabée du coup Un scarabée représente la force La force de supporter le deuil peut-être Et le jeu se termine là Bon alors j'imagine que oublier Ben oublier ça ferait recommencer le jeu Au début Par contre se réveiller Je me demande si c'est pas Se réveiller juste avant la fin Avec On va chercher quelque chose d'optimiste D'optimiste ? On l'a jamais eu ça l'optimisme Ah mais j'ai Attends Ah bah attends Optimiste On l'a jamais eu Je le vois pas Je vois pas optimisme L'eau était Vanité Avaris Force Supercherie Beauté, arrogance, cruauté, intelligence, égoïsme Sagesse, changement Discrétion, austérité Espoir, résistance, bonté Détermination, altruisme Tant Optimiste Mais j'ai de nouveau la canne et la luciole Pourquoi elle me dit ça ? Pourquoi elle me dit Va chercher un truc optimiste ? Elle pense à quoi ? Optimiste Espoir Peut-être Ah oui t'as raison Peut-être que c'est la luciole en fait Hope Hop Ouais d'accord En anglais elle dit quelque chose de plein d'espoir D'accord Donc en fait non Il n'y a rien de nouveau quoi Ça nous remet juste avant ça Histoire de si on a fait que la bonne fin Au moins on a l'occasion de faire la mauvaise fin Je pense que c'est ça Je pense qu'il n'y a pas d'autre Veille Non non pas veille Éteindre surtout Nous allons quitter le jeu Hop Allez le jeu est éteint Le jeu est fermé Ok 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 Pour moi c'était très bien C'était très 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 bien Parfait Idéal Attendez laissez moi deux secondes Je vais allumer la connexion vite fait Ok Alors Nous allons Qu'est-ce que j'en ai pensé J'en ai pensé que du bien C'était très cool Je me suis pas ennuyé un seul moment Je trouvais ça très mignon Les énigmes étaient très simples C'était pas pour me déplaire Non j'ai passé un bon moment C'était très chouette La fin était triste tout net Mais c'était cool Rien à dire de plus C'était très sympa Je vais couper la rediffusion de Youtube Orixigab Merci pour les 11 mois de Rissum Je crois que je l'avais pas lu Youtube Je te coupe la rediff J'espère que ça t'a plu Je te dis à la prochaine Pour de prochaines aventures A bientôt Bye bye